Bonsoir, je vais témoigner la grandeur de Dieu à travers Jésus-Christ et pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, j'aimerais partager ce témoignage pour vous qui m'écoutez partout, partager cette expérience de Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Vous pouvez aussi vous trouver dans mon cas et je vous donne juste la foi pour croire, persévérer encore, croire ce que Jésus fait dans le lieu de Jésus n'est pas un nom seulement simple, mais c'est vraiment une manifestation vraie à travers ce que moi j'ai vécu. J'étais malade, je n'étais pas encore malade, j'étais en bonne santé, mais c'était arrivé que je sois malade. C'était une petite maladie au début, j'avais seulement mal à la tête. Ce mal-là s'affonçait au fur et à mesure et puis lentement ça s'aggravait jusqu'à ce que j'avais perdu connaissance, je ne pouvais plus connaître les gens. Et on m'emmenait à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, vraiment il n'y avait pas d'espoir, je ne connaissais plus les gens. Je ne connaissais plus les gens. Au fur et à mesure, pendant déjà ces mots de tête, lorsque je n'étais pas encore à l'hôpital, c'était ma partie droite, pardon, gauche, je ne les sentais plus. Je les sentais plus, pendant tous ces moments-là, j'avais mal à la tête. Lorsque j'ai commencé à perdre des connaissances petit à petit, à un moment donné, à l'hôpital de la cité, on disait que je n'avais plus les sangs. Je n'avais plus les sangs, donc ma famille devait m'amener à l'hôpital. Là, je n'avais plus de connaissances, je ne connaissais plus les gens. On m'a ramenée à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, on a constaté que j'avais le sang, donc je devais être là à l'hôpital. Mais je n'avais pas la connaissance, je ne savais pas reconnaître les gens, tout ça. Et puis, c'était ma soeur qui m'a gardée. Bon, ma soeur priait déjà. À cette époque-là, il était un nouveau converti. Elle priait et puis l'esprit lui donnait des directions, tout ça. Elle priait, mais moi, je n'avais pas de connaissances, j'étais à l'hôpital là. À un moment donné, j'avais repris la connaissance. Lorsque j'ai repris la connaissance, vraiment, pour moi, je me disais, bon, j'ai dormi, je me suis réveillée. Or, c'était des jours, j'avais fait beaucoup de jours à l'hôpital, je ne savais pas que j'étais à cet état-là. Et lorsque je me suis réveillée, je vis un frère qui était venu me voir. Bon, pour moi, je me disais, bon, peut-être que c'était un mal comme ça et puis on m'a amenée à l'hôpital. Mais j'ai vu ce frère-là et puis je l'ai appelé. Mais le frère, il savait que je ne parlais plus. Le frère était déjà surpris de voir que je l'appelais et puis il était accroché. Juste au moment où le frère s'est accroché de moi pour parler, pour me demander comment j'ai me porté et tout ça, j'ai senti directement à moi un courant qui traversait mon corps depuis les pieds, les talons jusqu'à la tête. Directement, j'ai senti à mon esprit me donner la force. J'ai demandé au frère si on pouvait prier. On a commencé à prier. Moi, je ne parlais qu'en langue. On prie avec les frères. Déjà, ma partie droite, pardon, gauche, je ne la sentais plus. Depuis les pieds jusqu'à la tête, je la sentais plus. D'ailleurs, ma main, c'était déjà faiblie. Donc, comme un ave, c'est comme ça. Je ne pouvais plus vraiment sentir ces parties-là. Mais quand on priait avec ses frères-là, on priait. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à sentir mon pied. Mais pendant le moment où on priait, là, j'ai senti comme si on m'avait déposé quelque chose sur le pied. C'était très lourd. Donc, je le sentais plus. On a commencé à prier avec les frères. On priait, puis j'ai commencé à sentir mon pied. J'ai commencé à sentir mon pied. Mes frères et soeurs, je voulais vous dire quelque chose. Avant que je sente cet aspect-là des choses-là, il y avait une voix qui me disait, qui me disait que, tu vois, toi, tu vas mourir. On commençait à me monter toutes les personnes. Dans mon esprit, comme ça, cet esprit-là me parlait des gens qui ont traversé ma situation, qui ne sont plus en vie. Et puis, mon intelligence commençait à croire. J'ai commencé à me dire, bon, oui, tel, il avait passé aussi, c'est comme ça, il était mort, tout ça. On commençait à me rappeler toutes les personnes que j'ai connues qui sont mortes. Et puis, bon, j'ai commencé à perdre la foi. Mais, à moi, il y avait une autre voix qui me disait, non, quand même, Dieu existe. C'est ici, c'est ici, Dieu est là. C'est que c'est des voix-là. Donc, c'est que Dieu ne pouvait pas être en dessous de l'autre voix qui me parle. Donc, j'ai commencé à espérer, à croire que Dieu pouvait être là pour me guérir. Dès que j'ai commencé à croire, et puis, j'ai commencé à sentir mon pied. J'ai commencé à sentir mon pied. Après, mon mâle donné, c'était seulement la figure qui était restée. Mais la main aussi, je l'avais retrouvée en priant. Et puis, j'avais bien senti. Donc, j'ai écrit vraiment qu'à ce moment-là, Jésus m'écoutait et il était avec moi. Il m'avait guérie. Donc, j'avais sorti de l'hôpital, vraiment, retrouvant tous mes sens. J'étais vraiment guérie. Donc, Jésus est vivant. Quelles que soient les situations que nous traversons, des maladies, il faut croire en Jésus qui guérissait les gens. À son époque-là, c'est le même Jésus qui est hier aujourd'hui, éternellement, qui continue à guérir. À moins que nous ayons la foi sur lui et il va vraiment travailler à nous et nous allons retrouver ce que nous sommes en train de chasser. Peut-être la guérison, on en aura. Donc, c'était ça mon témoignage. Amen. Merci, ma soeur. Vraiment très encourageant. Si quelqu'un d'autre a un témoignage, allez-y, allez-y, témoignez. Élevez Jésus. Ça ne reste pas figé. Et donc, le fait que, voilà, donc ça ne reste pas figé. Donc, vous pouvez bien sûr témoigner des connexions divines. Allez-y. Cependant, voilà, comme tous les samedis, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un thème, quoi, ça ne reste pas figé. S'il y a des personnes qui veulent témoigner de guérison, témoigner de différentes choses que le Seigneur a pu faire, allez-y, bien sûr, ça reste ouvert. Donc, voilà, donc, s'il y a des personnes qui, voilà, qui ont des témoignages sur la manière surnaturelle dont ils ont rencontré des gens, voilà comment les connexions surnaturelles se sont faites. Bien sûr, je le répète, toujours la gloire de Jésus-Christ. Le but, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. On ne veut pas commencer à, voilà, on ne veut pas élever autre chose que Jésus. Et surtout, on ne veut pas tourner la grâce de Dieu à des femmes personnelles et égoïstes. Voilà, mais voilà, donc, s'il y a des témoignages de comment le Seigneur a pu te connecter à des personnes de manière surnaturelle, te connecter à ton mari, te connecter à ta femme, te connecter à des frères et sœurs, voilà. Donc, si tu sais témoigner de connexions divines que tu as pu expérimenter, tu es le bienvenu, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà, s'il y a d'autres témoignages, bien sûr, allez-y, allez-y. S'il vous plaît, allez-y, allez-y, le temps, vous savez que le temps tourne. Allez-y, osez, osez parler, osez témoigner. Voilà, c'est la gloire de Jésus, c'est pas pour la gloire d'un homme, parce que c'est votre timidité. Osez, osez. Allô, bonsoir. Alors, je vais vous raconter une rencontre que j'ai faite, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, j'avais rendez-vous avec un de mes locataires pour qu'ils me payent le loyer. Et comme par hasard, on s'était donné rendez-vous dans une station essence sur Luxembourg à cause du confinement. Et donc, ce jour-là, je sais pas pourquoi, mon regard s'est posé sur une femme qui était assise par terre. Il m'a offert un café, j'ai refusé et je lui ai dit, ben, tu peux offrir un café à cette personne assise par terre. J'ai vu une personne assise par terre avec des sacs, mais j'avais pas vu que c'était une femme. Et donc, il est allé lui offrir le café. À mon étonnement, il est allé lui offrir un café. Et de là, on a discuté, on a sympathisé et j'ai été choquée que ce soit une femme d'une certaine allure, d'une certaine prestance. Je me suis dit, cette femme-là, je dois savoir pourquoi elle est à la rue, c'est pas normal. Et on a discuté et je voulais absolument savoir pourquoi elle s'était retrouvée à la rue. Du coup, je l'ai invitée à la maison et j'ai découvert, j'ai fait la rencontre de cette personne très intéressante et cette personne, elle s'intéressa à moi. Moi, j'ai voulu l'aider dans sa vie. Donc, je lui dis, viens, on va à la maison, on va prier, je vais appeler ma voisine, on va prier tous ensemble. On a ouvert une Bible. Elle s'est avérée qu'on a super bien discuté. Elle connaissait la Bible, elle connaissait, on a échangé. On a passé une bonne soirée à parler de Jésus. On a débattu, ça a un peu, aussi, un peu, ça a bien discuté, ça a bien chauffé aussi, mais bon, ça a été. Et le lendemain, elle a dormi chez moi. Elle a voulu m'aider. Cette femme-là qui n'avait rien, n'avait pas de toit, elle n'avait rien. J'ai été choquée qu'elle s'est intéressée à mes problèmes, à ma vie de couple, à mes enfants, tout, elle a mon travail pour chaque chose. Elle avait, à chaque fois, son point de vue, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a donné son point de vue sur ma vie, elle m'a ouvert les yeux sur, voilà, les possibilités que j'avais dans ma vie, possibilités multiples et variées, autant pour investir mon argent ou pour, quoi que ce soit, mettre mes enfants dans une autre école ou pour, elle m'a dit comme ça. Moi, je me plaignais beaucoup de mon mari et elle m'a dit, à un moment donné de la discussion, mais ce n'est pas de ton mari que tu dois changer, c'est ton travail. Elle m'a fait rire. Et après, je l'ai aidée à trouver un covoiturage. Le lendemain, je l'ai amenée à son covoiturage. J'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Et après l'avoir déposée à son covoiturage, j'ai senti en moi une ouverture dans ma tête comme si la cocotte minute s'était ouverte. Et tout avait changé. Mes yeux s'étaient ouverts. Donc, j'avais fait quelque chose pour elle, mais j'avais reçu tellement en retour, quoi. Et de là, j'ai su que vraiment, elle était envoyée de Dieu, quoi, pour m'aider, pour notre rencontre, elle devait se faire. Voilà. Quelle gloire à Jésus. Merci pour ce témoignage. Donc, voilà, s'il y a encore, allez-y, s'il y a des témoignages de connexion divine, donc de rencontre divine, ça veut dire que vous n'aviez pas prévu, c'était pas calculé, c'était pas prévu et voilà, vous avez soit rencontré, que ce soit, rien n'a été orchestré humainement, voilà. Et vous avez rencontré, je ne sais pas moi, votre mari, votre femme, des frères, des sœurs, un ami, voilà, témoignage de connexion vraiment divine, ça veut dire connexion non orchestrée par les hommes. Et voilà, et s'il y a d'autres témoignages, allez-y, s'il y a d'autres témoignages, voilà, guérison, foi dans l'épreuve, foi pour la délivrance, voilà. Sentez-vous, livre de témoignage, donc allez-y, allez-y, témoignez. Merci pour avoir les personnes qui sont déjà passées, gloire à Dieu, merci et gloire à Jésus. Voilà, témoignez pour la gloire de Jésus, témoignez pour la gloire de Jésus, c'est pas pour la gloire d'un homme, témoignez pour la gloire de Jésus et pour fortifier surtout, encore encourager dans la foi quelqu'un qui est là. Bonsoir, moi je vais vous partager une partie de mon témoignage, comment le Seigneur a sorti d'une forme de religiosité dans laquelle je me trouvais. J'avais déjà partagé une fois mon témoignage un peu de manière générale, mais là je vais particulièrement centrer ce que je vais partager par rapport à la religiosité. et du coup, moi j'ai grandi dans un milieu évangélique, un de mes parents fréquentait une église évangélique et j'ai rencontré le Seigneur dans ce cadre-là. Le Seigneur m'a vraiment trouvée parce que je cherchais vraiment l'amour de Dieu et il s'est révélé à moi. Et quand je me suis convertie, je me posais beaucoup de questions. J'ai vraiment compris que Dieu me disait de parler de ma foi autour de moi. Et en fait, j'ai commencé à parler. Au début, c'était difficile parce que vraiment, j'avais des mentions par rapport à la timidité. Petit à petit, j'ai commencé à parler de Dieu et à prendre de l'assurance. Sauf que je me disais, mais une fois que je trouve quelqu'un qui est intéressé, comment je fais ? Est-ce que je dois l'amener dans mon église ? Donc, j'étais dans l'église de mes parents, église évangélique. Et puis, je me disais, mais ça ne donne pas trop envie. En fait, pour être honnête, sans vouloir critiquer les églises évangéliques, mais en tout cas, dans la salle dans laquelle je me trouvais, il y avait donc un moment de louange. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui prêchait. Et souvent, je n'arrivais pas à écouter. Je rêvais. Je pensais à autre chose. Et c'est comme si je n'étais pas du tout nourrie quand je ressortais. Et finalement, le moment où j'étais dans cette église-là, ce qui me nourrissait, c'était plus les temps que je passais avec Dieu dans l'intimité. Et du coup, je me posais pas mal de questions. Je me posais des questions par rapport à plusieurs choses dans l'église. Mais vu que je ne connaissais que cette manière-là de vivre l'église, je continuais à avancer là-dedans. Et le Seigneur, en fait, je pense qu'il a vu mon cœur. Et en fait, après, je suis partie pour mes études dans une autre ville. Du coup, j'ai déménagé. Et donc, c'était à Strasbourg. Et j'ai découvert vraiment des frères et sœurs qui parlaient de Jésus à des gens à l'extérieur. Ils faisaient de l'évangélisation dans la rue. Et vraiment, j'étais très choquée parce que je voyais vraiment des fruits, ce que je voyais jamais dans mon église où j'étais avant. Je voyais des gens qui étaient guéris. Les disciples, ils allaient dans la rue, ils priaient pour des malades. Et ils étaient guéris vraiment. Après, j'ai commencé à entendre parler de gens qui étaient délivrés. Il n'y avait pas du tout ça dans mon église. Voilà, des disciples, des jeunes comme moi qui priaient pour des délivrances. Et je voyais vraiment Dieu à l'œuvre. Et je me rendais compte que dans l'église où j'étais, c'est comme si c'était un petit peu enseigné, mais c'était très abstrait. Ce n'était pas quelque chose qui se vivait au quotidien. Par exemple, il y avait aussi des disciples qui priaient pour d'autres disciples pour qu'ils puissent recevoir le parler en langue, des petites choses comme ça. Tout ça, en fait, tout le côté pratique, on n'avait rien dans notre église. On n'avait pas ces choses-là. C'était que théorique. Et des fois, c'était un peu des messages sur le psychologique. Voilà. Et du coup, dans ma tête, moi, je me disais pour pouvoir prier un jour pour qu'un malade soit guéri, il faut passer des heures à lire la Bible, à prier. Mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à me concentrer, à lire un chapitre. J'avais vraiment ces questionnements-là et j'avais beaucoup de mensonges à ce niveau-là. Et en fait, Dieu, il a permis que je rencontre ces disciples qui étaient dans la rue. Et du coup, j'ai commencé à aller avec eux dans la rue. J'avais vraiment une soif de vivre la vie normale d'un disciple puisque j'étais déjà née nouveau. Et c'est finalement une soif normale puisque l'Esprit de Dieu, il veut s'exprimer au travers de nous. Et du coup, c'est comme si je me sentais au bon endroit. Et du coup, j'ai commencé à pouvoir expérimenter des choses. Un jour, j'étais dans la rue et je prie pour une fille. D'ailleurs, j'ai prie cinq fois pour elle. Elle avait une douleur à la cheville. Et là, elle a été guérie. Et j'étais vraiment choquée. Limite, j'étais plus choquée qu'elle parce que je ne la croyais pas. Et je me disais, mais waouh ! Je me rendais compte que Dieu, il pouvait m'utiliser moi. Et je me sentais tellement petite, tellement encore immature dans la foi. Et je me disais, waouh ! Je peux faire ça. Et puis, petit à petit, je continuais à aller dans la rue et je voyais des choses qui se passaient. Un autre jour, j'ai abordé deux hommes un peu grand, baraque. Et du coup, moi, j'étais petite encore et je leur parlais et tout. Et à un moment donné, il y en a un qui a commencé à pleurer. Et moi, j'étais vraiment choquée. Je me disais, waouh ! Mais ça, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, j'ai pu voir que Dieu, il m'utilisait moi. Et en fait, c'est comme si je commençais à découvrir qui j'étais en Christ. Parce qu'avant, c'est comme si j'étais passive en fait. Je restais assise sur la chaise le dimanche matin. Et puis après, je rentrais chez moi la semaine et je faisais un petit peu ma vie. Parfois, je parlais un petit peu de Jésus. Mais voilà, c'était très rare. Et puis là, en expérimentant, en fait, en voyant d'autres disciples faire et en les imitant, en suivant leurs enseignements, leurs conseils et tout, je commençais à expérimenter des choses. Et plusieurs jeunes disciples qui étaient autour de moi, ils se posaient des questions aussi sur la manière dont ils vivaient l'église. Et Dieu, il a permis que plusieurs d'entre eux se rassemblent avec moi. Et finalement, petit à petit, une église de maison hors bâtiment des églises évangéliques est née. Plusieurs disciples se sont réunis dans les maisons et avaient à cœur de vraiment vivre un peu plus l'église comme dans la Bible. Et du coup, moi, très vite, j'en ai entendu parler des réunions qui commençaient à se faire. Et puis, je les ai rejoints. Et puis, plus j'avançais, j'évoluais dans ce groupe, plus je voyais que j'étais vraiment nourrie là-bas. Et plus dans l'église où je rentrais, parce que je rentrais le week-end chez mes parents et je fréquentais encore l'église évangélique dans ce temps-là. Donc, j'étais un peu dans les deux, l'église évangélique le dimanche et plus l'église de maison la semaine. Et puis, jusqu'au jour où je me suis rendue compte que déjà que j'étais en train de vivre l'église, parce que quand on était réunis dans les maisons, je n'avais pas vraiment conscience au début que c'était ça. L'église, c'était l'assemblée, ce n'était pas le bâtiment. Après, on peut vivre l'église dans un bâtiment, on peut vivre l'église de plein de manières différentes. Ce n'est pas le bâtiment qui gêne, mais c'est plus ce qui est fait à l'intérieur. Et du coup, moi, j'ai vraiment découvert qui j'étais en crise parce que forcément, quand on vit l'église, on est utilisé puisqu'on est un membre du corps. Et du coup, j'ai commencé à évoluer, à voir quel don le Seigneur avait mis en moi. Je découvrais des choses. Parfois, je faisais des erreurs parce que forcément, quand on est actif, on fait des choses. Et du coup, parfois, le Seigneur, il nous corrige aussi. Jusqu'à aujourd'hui, où j'évolue toujours petit à petit. Voilà, voilà. Merci, ma soeur, pour ton témoignage. Donc, si quelqu'un a eu d'autres témoignages sur le sujet, donc les connexions divines, allez-y, allez-y, témoignez, témoignez, témoignez. Du coup, moi, je voudrais raconter une connexion divine. En fait, c'était, j'étais en école d'infirmière jusqu'à l'année dernière et j'ai fait un stage en psychiatrie dans mon cursus. Donc, c'était en novembre 2019. Et là-bas, j'ai rencontré notamment une patiente, une jeune patiente de 23 ans qui était anorexique à un stade très sévère. Et en fait, sa situation m'a beaucoup touchée parce que les médecins disaient qu'elle était au bord de la mort, qu'ils ne savaient plus quoi faire pour elle. Elle, elle ne voulait pas mourir et en même temps, elle ne s'alimentait pas. Et voilà, c'était vraiment compliqué comme situation. Et du coup, j'ai vraiment eu à cœur de prier pour elle. Et ouais, il y a un soir particulièrement où je suis rentrée chez moi, où j'ai partagé le sujet à plusieurs sœurs pour prier pour elle. Et j'ai aussi reçu un psaume pour elle, c'était le psaume 118, avec notamment un verset, je crois que c'était le verset 17 qui dit « Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer ce que l'Éternel a fait ». Et du coup, j'ai vraiment proclamé ça sur sa vie. Et dans les jours qui ont suivi, après, j'ai pu avoir l'occasion de prier pour elle, de lui partager aussi ce psaume. Et donc, ouais, c'était une période assez critique où, en fait, normalement, les visites pour elle n'étaient pas autorisées. Et elle avait eu des autorisations spéciales parce que, au vu de la situation, donc, voilà, sa famille qui passait la voir. Et je me souviens, un jour aussi, moi, j'étais en stage le matin et on nous avait dit que l'après-midi, il y allait avoir la visite d'un ami. Et donc, voilà, je n'ai pas croisé cette personne parce que, du coup, j'étais là que le matin. Voilà. Et donc, voilà, il y a eu tout ça. Je l'ai gardé en prière par la suite. Et en fait, donc, après, j'ai fini ce stage en psychiatrie. Et j'ai… Un moment, donc, j'étais sur WhatsApp. Et puis, je reçois un message dans un groupe où je venais de… un groupe avec des frères et sœurs de la ville où j'habite. Un groupe qui venait… enfin, qui venait de se former et où je ne connaissais pas grand monde. Et à un moment, il y a un message d'un frère qui a un frère ami qui dit « Est-ce que vous pouvez prier, on va dire, pour Madame M ? Est-ce que vous pouvez prier pour Madame M ? » C'est une jeune anorexique. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'était le message, mais voilà. Et du coup, j'ai reconnu le nom. Et puis, je me disais « Tiens, ça correspond bizarrement à cette patiente que j'avais vue. » Et du coup, je me suis dit « Non, ça ne doit pas être ça et tout ça. » Mais après, je me disais « C'est quand même bizarre. Ce qu'il décrit dans son message, ça correspond exactement à cette patiente-là. » Et du coup, je lui envoie un message. Je contacte ce frère que je ne connaissais pas et je lui explique que je pense que ça correspondait à cette patiente que j'avais eue en stage. Et du coup, on commence à parler et en fait, il se trouve que oui, c'était bien elle. Et en fait, il m'explique que lui, il a rencontré les grands-parents de cette jeune fille pendant ses jours dans le sud, donc pas du tout la même région. Il a rencontré ses grands-parents, ses grands-parents qui lui ont dit de prier pour leur petite-fille, donc pour cette patiente. Et du coup, ils l'ont mise en contact parce que cette patiente habitait la ville de ce frère. Et du coup, c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec elle. Et voilà, du coup, j'ai... J'ai... Enfin voilà, j'étais vraiment impressionnée de voir à quel point... Enfin, moi, voilà, je priais de mon côté avec... J'avais partagé ce sujet avec des sœurs et tout ça. Et en fait, de voir le fruit des prières, de voir cette connexion, c'était vraiment, vraiment encourageant, vraiment impressionnant. Enfin voilà, vraiment, c'est puissant. C'est puissant. Et oui, ce frère, en fait, donc je vous avais parlé d'un ami qui devait visiter cette patiente en après-midi. En fait, il se trouve que c'était le frère en question qui était venu la voir dans cette période critique à l'hôpital. Alors que moi, j'étais en stage, que je ne connaissais pas encore ce frère et qui était venu la voir et prier pour elle et jouer de la louange pour elle. Enfin voilà, vraiment, c'était magnifique. Donc, merci Seigneur. Et voilà, je sais que Dieu, vraiment, a de grands projets pour la vie de cette jeune fille et que... Et que vraiment, je brise toute parole de mort qui a pu être prononcée sur elle et je proclame qu'elle va vivre, qu'elle va être un puissant témoignage pour Jésus. Donc voilà. Bon sortement. Du coup, je me suis marié il y a cinq ans et avec mon épouse et dans le cadre de mon travail, on a été déplacé. On était plutôt d'une région du sud de la France et on s'est retrouvé dans la campagne pas très loin de Paris, à une heure, une heure et demie de Paris. Et pour ma part, j'avais été un peu formaté vraiment dans le modèle évangélique. Donc avec le culte, chaque dimanche matin, c'était important d'y être. Voilà, depuis mon enfance quoi. Et en arrivant ici, on s'est retrouvé du coup dans une région où il y avait très peu d'églises évangéliques par rapport à là où on était. Et il se trouve qu'il y en avait une, une assemblée qui se créait pile au moment où on arrivait. Donc on les a rejoints. Ils n'avaient pas forcément les mêmes pensées que nous à l'époque, mais on avait en tout cas ce cœur de servir Dieu au milieu des frères et sœurs. Et on a commencé du coup à bâtir des relations pendant deux années dans cette communauté-là. voilà. Et on s'est donné, voilà, on a été, il y avait des besoins. Donc on a rapidement été un peu promu à des postes comme responsable de groupe de jeunes. On prêchait aussi avec les pré-ados les dimanches matins. Et puis du coup, c'était vraiment nos relations dans la région. On était à plus de 6 heures de nos familles et on avait tous les deux des familles qui étaient plutôt, on va dire, qui vivaient un peu tous proches les uns des autres. On était plutôt famille avec nos amis. On avait fait notre collège, notre lycée là-bas dans le sud et maintenant on se retrouvait au nord du coup un peu sans personne. Et cette communauté chrétienne-là, c'était un peu, voilà, du coup notre famille du coup qu'on avait retrouvée ici. Et parallèlement, en fait, on a commencé, c'était aussi des connexions un peu divines, évidemment, à chemise dans la pensée vraiment de Christ au centre et que c'est pas, voilà, c'est pas un bâtiment ou un système que l'on sert parce que l'Église, c'est vraiment des cœurs à aimer et à servir. Et petit à petit, en fait, en étant gagné à cette pensée, en la vivant nous-mêmes, on l'a un peu, voilà, propagé, je pense, malgré nous, en tout cas au milieu des jeunes de cette communauté chrétienne. On envoyait beaucoup, beaucoup de lycéens, voilà, qu'on recevait aussi à la maison. Et ça a rapidement déplu, en fait, au couple de pasteurs de la communauté parce que, voilà, ils voulaient recentrer tout sur le bâtiment, sur les actions qui se faisaient, en fait, là-bas. Et nous, on encourageait surtout les jeunes à aller piocher eux-mêmes dans la Bible les réponses à leurs questions et pas forcément, en tout cas, de s'entrer sur ce système-là. Et si bien qu'en quelques mois, on s'est retrouvés, en fait, mis sur la touche. On a été successivement, en fait, un peu démis de nos fonctions, voilà, de responsables de jeunes, plus lourds aussi de prêcher aux pré-ados. Et pour nous, ça a été un combat parce qu'on avait l'impression de, on voulait les aimer, on voulait pas leur manquer d'honneur. Et en même temps, on était un peu face à un choix où c'était, on nous mettait face à ce choix-là. C'était soit tout pour la communauté, soit on était mis de côté. Et on a choisi, après des combats intérieurs, de suivre Christ, quitte à, du coup, être rejeté et abandonné. Et ça a été un coup dur pour nous parce qu'on s'est, du coup, retrouvés après deux ans et après ces relations-là qu'on a développées, on s'est retrouvés, en fait, de nouveau seuls à repartir à zéro. Mais cette fois-ci, on voulait pas forcément aller sur Internet et puis chercher d'autres églises évangéliques de la région parce qu'on avait cheminé avec Christ et c'était plus, en tout cas, ce modèle-là vers lequel on voulait aller. Heureusement, on avait des aînés qui, en tout cas une aînée, moi, qui m'avait bien briefé et qui me disait « Mais si Christ, on le connaît par révélation, comme tu l'as rencontré, eh bien l'Église aussi, le corps de Christ, on le connaît lui aussi par révélation. Et ne te précipite pas, ne te presse pas, mais Dieu révélera aussi. » Et Dieu est bon parce que, en fait, le jour quasiment où on voyait une dernière fois les jeunes pour fêter le bac de cette communauté chrétienne, on est allé voir un film au cinéma de notre ville qui était organisé par les catholiques, je crois. Et en fait, ce jour-là, il y avait un petit débat à la fin et il y a un homme qui avait pris le micro et qui avait un peu partagé et simplement dans sa voix, dans ce qu'il partageait, ça résonnait en nous. Et on s'était dit « Ah, mais il se trouve que c'était un restaurateur de la ville que l'on connaissait parce qu'on était allé de temps en temps dans son restaurant parce qu'on aimait bien la balle ambiance. » Et en fait, il s'avérait que c'était un frère, un Christ, mais on a été timide et on n'a pas osé aller le voir tout de suite. On a attendu six mois du coup de solitude parce qu'on s'était fait rejeter de cette communauté chrétienne. Et en revenant des vacances scolaires, plus personne en fait avait repris contact avec nous quasiment, si ce n'est un jeune couple. Mais tous les autres de cette communauté-là, c'est comme s'ils nous avaient oubliés, comme si on n'avait pas existé. Et du coup, on a été seul pendant six mois, même si Dieu nous avait déjà un peu indiqué la suite. Et on a bu découvrir Christ du coup comme étant celui qui est notre ami, évidemment, mais c'était au milieu aussi des fois des larmes et des pourquoi. Et six mois après, on a pris notre courage à deux mains, on est allé dans le restaurant de ce monsieur-là et puis on l'a simplement abordé. On ne savait pas du tout sur qui on allait tomber, mais voilà, c'était quelqu'un en tout cas qui avait Christ au centre de son cœur, de sa bouche. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment connexion divine sur connexion divine. On a pu du coup se retrouver dans son restaurant pour partager autour de Christ, autour de la parole, se fortifier les uns les autres, rencontrer sa famille. Son épouse ensuite, elle a aussi découvert des frères et sœurs de la région, alors que ça faisait quatre, cinq ans qu'ils se connaissaient parce que leurs filles faisaient, je crois, de la danse ensemble. Et pile dans la même période, un ou deux mois après notre rencontre, ils se sont aussi découverts, ils cherchaient aussi à prier sur la ville où nous sommes avec des frères et des sœurs. Et pareil, encore une autre famille qui a rencontré un frère dans la rue aussi. Et finalement, Dieu, on a vu qu'il constituait les pièces du puzzle en fait sur notre village, sur notre ville. Et aujourd'hui, on peut du coup se retrouver dans les maisons aussi, dans la simplicité. avec aussi bien sûr les difficultés des fois qu'on rencontre. Du coup, en étant exposé au corps, on est aussi exposé encore à ce qui reste en nous de charnel. Mais voilà, c'est pour notre mort à nous, pour la vie de Christ. Et voilà, on l'oublie aujourd'hui pour cette grâce qu'il nous a fait. L'encouragement vraiment, c'est ne pas se précipiter. En fait, c'est Dieu qui connecte à son corps. Et il nous connecte à lui-même premièrement et il nous connecte à son corps aussi. Voilà. Bonne soirée. Merci, merci pour ton témoignage. Mais est-ce qu'il y a encore un autre témoignage ? Allez-y, allez-y, lancez-vous, exhortez-nous par le témoignage en mettant Jésus au centre. Yes, j'ai aussi un petit témoignage à vous partager. Du coup, il y a eu beaucoup d'encouragement de la façon dont Jésus a conduit les rencontres. Je rejoins le frère qui vient de parler. Un peu cette difficulté d'être un peu mise sur le côté. On va dire une fois qu'on découvre des choses dans les assemblées. Il y en a plusieurs d'entre nous qui ont vécu des choses difficiles, entre guillemets. Voilà, en tout cas, une période de solitude, une période de solitude et un peu d'incompréhension de se dire pourquoi est-ce qu'on est mis à l'écart, etc. Et en fait, dans ce temps, on a vraiment vu la fidélité de Dieu, la bonté de Christ qui nous a fait rapidement rencontrer les uns les autres, des frères et sœurs qui ont tous vécu un peu des choses différentes. Mais finalement, on s'est retrouvés sur une même pensée, une même soif de plus de Jésus au centre. Et donc, je voulais vous donner un exemple et c'en est un parmi d'autres. Celui qui m'a le plus pour l'instant marqué. On m'attend à Dieu pour la suite parce qu'il est très fort dans ce domaine-là. Du coup, j'ai changé exprès les prénoms pour que ce ne soit pas non plus trop compliqué à dire, mais j'ai changé les prénoms pour raconter un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, voilà, il y avait deux filles, donc Céline et Delia, on va les appeler, qui ont téléphoné ensemble pour parler de l'anniversaire d'une amie qu'elles avaient en commun. Mais elles ne se connaissaient pas plus que ça, Céline et Delia. C'était, voilà, ils ont juste communiqué pour parler d'un anniversaire d'une amie. Et en fait, elles ont capté en parlant ensemble que Delia, elle était en ce moment chez ses parents dans la ville où habite Nelly. Il faut suivre parce que vous allez voir en termes de connexion, c'est assez fort. Donc, Delia et Céline, elles ont capté que Delia était de retour chez ses parents où Nelly travaille. Et Nelly et Céline, elles sont cousines. Alors, Céline, elle a mis, du coup, Delia en contact parce qu'elle venait d'arriver dans la région à nouveau chez ses parents avec Nelly parce qu'elles avaient soif en fait toutes les deux de Christ. Et puis, voilà, Delia, elle avait besoin aussi de retrouver des frères et sœurs et elle atterrissait à nouveau chez ses parents. Voilà. Et Nelly, de son côté, venait de se faire mettre de côté par rapport à l'Assemblée. Ce n'était pas facile à vivre et elle avait essayé de trouver un petit peu parce que c'est difficile de sortir de ce cadre. Pendant des années, on a fait tous les dimanches matin un culte. Du coup, elle avait au début à cœur de retrouver un peu ça ailleurs, quoi. Mais ce n'était pas top. Elle s'est sentie pas mal seule. Donc, elles se sont retrouvées dans le cadre d'une pause repas. Nelly, du coup, et Delia. Et elles ont bien connecté. Elles ont beaucoup parlé ensemble pendant ce repas sur la foi. C'était fluide et tout. Vraiment, merci Seigneur. Et en fait, en discutant ensemble, elles se rendent compte que les parents de Delia, en fait, elles vont à l'Assemblée que découvrait justement à cet instant Nelly. C'est-à-dire que Nelly, elle avait discuté juste avec une dame. Et cette dame-là, en fait, c'était la mère de Delia. Donc, justement, en fait, le seul regret de Nelly au moment de partir de cette assemblée, où elle avait capté que ce n'était pas non plus trop ça au niveau de la pensée de Christ. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Son seul regret, c'était en partant de ne plus pouvoir revoir cette dame. Et là, elle se rendait compte qu'en fait, c'était la mère de Delia. Donc, elle allait pouvoir sûrement la revoir. Et un autre truc qu'on a réalisé plus tard, parce que du coup, Delia, elle nous a rejoints avec le petit groupe qui commençait à se former de plein de connexions. Et on se rend compte qu'un frère, donc de ce groupe, Étienne, il l'avait rencontré, Delia, en Israël. Et je lui ai dit, mais comment ça, rencontrer ? Tu la connaissais, etc. Il me dit, non, en fait, on avait juste entendu dans la rue qu'on parlait français en Israël. Donc, voilà, normal. Et vraiment, c'est assez dingue de voir comment il a connecté. Et plus tard, donc ça, Delia, du coup, plus tard, elle est venue à la maison chez Nelly, où on était avec ma soeur. Et il se trouve qu'on apprend en discutant avec Delia que son père, il est kiné, en réanimation à l'hôpital. Et qu'en fait, donc ma soeur, qui est infirmière, venait de recevoir une proposition pour travailler en réanimation en tant qu'infirmière. Et on apprenait du coup que le papa, qui est chrétien, travaillait déjà là-bas. Et Sophie, justement, ma soeur, en fait, elle se demandait ce qu'il en était de ce service en réanimation. Et du coup, c'était vraiment la question de est-ce que vraiment c'est un service où je peux aller ? Je ne sais pas trop comment avoir des infos. Et là, en fait, ils ont pu téléphoner tout simplement, le papa de Delia et ma soeur. Et du coup, elle a pu avoir des infos et intégrer le service de réanimation avec la certitude que du coup, ils étaient deux chrétiens à agir dans ce milieu compliqué. Donc après, il y a une suite à cette histoire, bien sûr. Mais je ne sais pas si ça a été très clair, parce que ce n'est pas évident de raconter avec tous ses prénoms. Mais en gros, on voit que Delia, elle a été vraiment connectée par plusieurs personnes et elle a été rencontrée en Israël par un de nos frères qui s'en est rendu compte en la revoyant là. Voilà, j'espère que ça a été clair, Seigneur. Et en tout cas, je trouve vraiment que c'est très très fort et ça en est une rencontre parmi beaucoup d'autres. Et je pense que vous aussi, vous avez aussi ce genre de rencontre à raconter. Alors, j'aimerais bien témoigner d'une rencontre divine que j'ai faite. Donc, c'était quand j'étais au lycée. Donc, c'était la rentrée. Je venais à peine d'arriver et tout. J'étais en première. Et un jour, j'avais décidé du coup de retourner à l'église. Donc, je suis retournée à l'église. Et un dimanche matin, je vois mon prof de maths. Donc, du coup, à l'église. Donc, j'étais un peu choquée. Et du coup, à la fin, on discute, on discute, on discute. Et puis, au final, on se rend compte qu'il est un Christ. Donc, du coup, il avait une relation avec la parole, quoi. Et j'étais vraiment choquée parce que c'était mon prof de maths. Et donc, du coup, les cours passaient. Donc, du coup, les jours passaient, passaient. Et au final, ça a commencé à se dessiner au fur et à mesure. J'ai commencé du coup à aller du coup au groupe de jeunes, on va dire des groupes de jeunes, mais des petites réunions du coup qui faisaient avec des jeunes. Et au fur et à mesure, ça a commencé à se dessiner. Donc, du coup, ça a fait que maintenant, c'est devenu du coup un frère en Christ. Et au fur et à mesure, il y avait une réunion. Et du coup, j'y suis allée parce que ça avait du coup la même pensée. Et de là, j'ai rencontré encore d'autres frères et sœurs. Et voilà. Et il s'avère aussi que du coup, ce prof du coup de maths, enfin, moi qui est devenu du coup un frère en Christ, m'a également baptisé. Donc, voilà, je ne m'y attendais pas du tout que mon prof de maths, du coup, soit en Christ. Et lui non plus ne s'y attendait pas du coup que, voilà, tout ça puisse se faire, du coup qu'une élève à lui puisse du coup chercher Christ. Et voilà. Bonne soirée à vous. Moi aussi, je témoignais par rapport à une connexion divine. Je me suis convertie. Je commençais, enfin, j'avais ma relation avec l'esprit. Je priais, j'étais dans la parole. Mais c'est comme si, comme je ne connaissais pas exactement, j'aspirais à voir comme une aînée qui soit là, un peu comme une grande sœur, etc. Parce que j'avais beaucoup de problèmes de pensée. J'avais beaucoup de, enfin, j'étais beaucoup transportée en vision. Mes pensées, des fois, c'était trop compliqué. Et j'avais vraiment besoin d'une, enfin, le Saint-Esprit était en moi, mais j'avais vraiment besoin d'une aînée qui fasse écho avec ce qu'il y avait en moi et de me pousser, enfin, un peu de me pousser vers le haut. Et puis, à un moment, je n'étais vraiment pas bien. C'était vraiment compliqué. Ma discipline commençait à baisser et j'allais à des partages, etc. Mais je n'avais pas vraiment de connexion avec des grandes sœurs. Et j'écoutais le frère qui disait qu'on avait besoin d'une aînée pour nous aider à discerner. Et du coup, je priais en demandant au Saint-Esprit de m'amener quelqu'un et que ça ne soit pas charnel, mais que ça soit vraiment une connexion divine. Du coup, je priais, je priais. Et à un moment, j'ai vu une vision, enfin, comme si un écran s'ouvrait. Et j'ai vu une vision avec une sœur que je connaissais, que j'avais déjà vue, mais à qui je n'avais jamais parlé. Et du coup, je vois ça et je me dis, au début, je demande vraiment du discernement et je ne prends pas les visions parce que des fois, il y a tellement de choses que ça se mélange et que je me prends souvent des murs. Du coup, je disais, Saint-Esprit, tu confirmeras. Enfin, je ne sais pas. Et il m'a donné acte neuf, je crois, avec la connexion entre Paul et Ananias, où Paul a vu Ananias son vision et que l'esprit est agencé pour les connecter. Du coup, je me suis dit, moi, je ne fais rien. Dans tous les cas, j'étais trop timide et je n'osais pas du tout. Et puis, j'avais beaucoup un esprit de rejet. Donc, dans tous les cas, je n'aurais jamais fait le premier pas. Et en fait, à une réunion, je vois, elle commence à venir vers moi et me parler. Alors qu'avant, elle ne me calculait pas du tout. Et elle a commencé à me donner des conseils par rapport aux pensées qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, j'étais contente, mais sans trop y croire. Et à un moment, je crois que c'était une soirée où je n'allais vraiment pas bien. J'avais trop de pensées, beaucoup de pensées de suicide. C'était vraiment très, très, très compliqué. Et je commençais à vraiment vouloir lâcher. Je n'arrivais plus à prier, etc. Et du coup, j'ai envoyé un message à un frère en lui disant, je ne sais pas pourquoi j'aimerais quelqu'un, je sais que le Saint-Esprit est en moi, mais j'aimerais l'entendre chez quelqu'un d'autre qui me pousse vers le haut, à qui je peux parler quand je n'arrive pas à discerner sa voix parce qu'il y en a trop à l'intérieur de moi. Pardon pour ma voix. Et du coup, j'envoie ça au frère qui ne me répond même pas, mais je sais qu'il a écouté mon audio. Et plus tard dans la soirée, Béla Sœur en question que j'avais eue en vision m'envoie un message. Et à partir de là, on commence, elle m'appelle tous les jours. Bon, au début, moi, j'avais tellement un esprit de Roger que je ne la contactais même pas. C'est tout le temps elle qui venait vers moi, qui prenait le temps, soit on priait, soit on partageait. Et je sais que ça a été vraiment un boost dans ma foi et que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, on a commencé à faire six heures de prière la nuit. Et je sais que c'est vraiment grâce à elle. Sinon, j'aurais été, grâce à l'esprit en elle, bien sûr. Sinon, j'aurais été trop découragée. Et là, ça fait depuis août où tous les soirs, on prit six heures la nuit avec d'autres gens du corps qui se sont rajoutés. Et je bénis vraiment Dieu pour cette rencontre parce que je vois vraiment l'esprit en elle qui me relève, qui me console quand ça ne va pas, qui m'instruit, qui m'éduque. Et des fois, c'est compliqué. Et je remercie vraiment le Seigneur de se manifester en cette sœur-là qui, enfin voilà, en tout cas, je bénis de ses connexions divines et pour tout ce qu'il fait pour nous et comment il peut se manifester dans des frères et sœurs pour nous aider. Voilà mon témoignage. Soyez bénis. Merci ma sœur pour ton témoignage. Tiens bon, persévère. Tout va bien. S'il y a un autre témoignage, allez-y, allez-y. Moi aussi, j'ai un témoignage de connexion divine. Est-ce que tu m'entends bien ? Alors, je voulais vous raconter une rencontre que j'ai faite pour Leclerc, le magasin. C'était après une période où le Seigneur m'avait vraiment poussée à aller dans la rue, prier pour les malades. C'est quelque chose où je n'étais pas forcément à l'aise de base parce qu'aborder des gens comme ça que je ne connais pas, ce n'est pas facile. Mais il y a vraiment eu un an où il m'a beaucoup formée là-dedans. Et du coup, j'ai vu que le Seigneur pouvait m'utiliser pour des guérisons miraculeuses. Et du coup, c'est comme si mes yeux se sont ouverts à toutes les personnes qui avaient des problèmes de santé. En particulier, dès que j'étais dans la rue, un magasin, je repérais direct les béquilles, les attelles, les bras dans le plâtre, etc. Et un jour, je faisais mes courses tout simplement. Et je vois une jeune fille qui avait une attelle au poignet. Elle avait peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, je vais la voir et je lui demande si elle est d'accord que je prie pour elle. Et elle accepte. Donc, je prie et elle enlève l'attelle et elle teste. Et elle avait plus mal. Et elle est avec plusieurs autres jeunes. Donc, les jeunes, après, ils étaient intéressés. Ils posaient des questions. Il y en a un autre qui me dit « Est-ce que moi, je joue au foot, j'ai mal aux genoux parfois. Quand je joue au foot, est-ce que ça marcherait aussi ? » Je dis « Oui, je peux plier pour toi. » Et là, d'un coup, il y a un adulte qui arrive et qui me dit « Ah, en fait, je suis leur animateur. Je suis animateur de Centraire. Et là, c'est mon groupe. » Ah, on ne m'entend plus ? Si, ma sœur, on t'entend très bien. Ok. Donc, voilà, au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit « Mince, l'animateur, peut-être qu'il ne va pas être content. » Et il me pose des questions. Il me demande de ce que je fais. Et donc, je lui explique que voilà, je crois en Jésus et je crois que Jésus guérit les malades encore aujourd'hui. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, il était très intéressé. Il me dit « Ah, mais moi aussi, j'ai un problème au genou. Est-ce que ça pourrait marcher ? » Alors, je lui dis « Oui, je prie. » Et là, il me dit « Ah, mais c'est fou. » En fait, moi, j'ai commencé à lire un peu la Bible et j'ai demandé à Dieu « Ah, Dieu, si tu as encore des disciples sur la terre, est-ce que tu peux m'en envoyer ? » Et du coup, je lui donne… Il me demande en fait si je peux lui donner mes coordonnées parce que bon, là, il était dans le cadre de son travail, il ne pouvait pas trop discuter. Je lui donne une petite carte que j'avais fabriquée. En fait, j'avais mis mon nom et en dessous, j'avais juste écrit « Disciple de Jésus ». Donc, c'était drôle parce que ça répondait à sa prière. Et le soir même, il me téléphone et il me dit « Ah, mais c'est fou parce que sur ta carte, il y avait aussi un verset dans Matthieu 28. » Et en fait, c'est suite à ce verset que j'avais fait la prière pour demander à Dieu s'il pouvait m'envoyer des disciples et il me demande « Est-ce qu'on pourrait se revoir ? » Alors, j'accède. Je lui propose une date où on peut se rencontrer et puis je propose à un autre frère de venir avec moi. Et donc, on discute avec ce gars qu'on va appeler Jeff. En fait, du coup, j'avais enregistré Jeff. Dans mon répertoire, j'avais écrit « Jeff rencontré au Leclerc ». Voilà. Donc, c'était mon contact. Et on l'a vu. Et alors, j'ai vite compris que ce gars, il avait cherché, mais partout. Il avait cherché dans le bouddhisme. Son père était guérisseur en Martinique. Donc, il avait touché à beaucoup de choses. Lui-même, il avait cherché dans aussi les énergies et tout pour pouvoir guérir les gens. Il avait cherché dans le catholicisme. Il était aussi allé dans des églises évangéliques. Il avait cherché un peu partout. Et bon, ce qui l'intéressait, en fait, vraiment, c'était les guérisons. Et il me demandait « Est-ce que je pourrais venir avec vous dans la rue quand vous allez guérir des gens ? » Et donc, je lui réponds que d'abord, il faut… Je ne sais plus, je lui… En gros, je me dis qu'il faut d'abord lui annoncer l'évangile puisque c'est plutôt ça qui est important que de lui montrer plein de guérisons parce que ce n'est pas ça le centre. On lui explique l'évangile et lui, souvent, il me coupait. Il laissait dire « Oui, mais bon, le bouddhisme aussi, tout ça. » Il laissait d'argumenter. Mais je finis de lui présenter tout l'évangile et à la fin, je lui dis « Est-ce que tu es d'accord qu'on prie pour toi ? » Parce que lui, il me disait « De toute façon, moi, je ne serais pas capable de lâcher ma vie. J'aime trop danser, faire la fête, tout ça. » Je dis « Pas de problème. Écoute, on va juste prier pour toi. » Et voilà. Donc, on prie et puis il nous remercie et puis il repart. Et quelques heures plus tard, il me téléphone et il me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez prié ? C'est trop bizarre. Je suis rentrée dans ma maison et je n'entends plus de bruit. C'est tout calme. » Alors, je ne comprends pas trop. Et il me dit « D'habitude, quand j'étais chez moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait toujours des présences, des bruits bizarres. Je n'arrivais pas à dormir sans la lumière et tout. Et là, c'est tout calme. Et même quand vous avez prié, c'est comme si j'ai senti quelque chose qui m'a quittée. Je ne sais pas. Et donc, je lui explique que c'est la puissance de Jésus qui a fait ça et que nous, on n'a pas de pouvoir magique. Et il me demande s'il peut nous revoir. Et en fait, peu de temps après, on organisait un week-end où on expliquait l'évangile. On emmenait aussi des gens pour des chrétiens, des disciples qui voulaient apprendre aussi à aller dans la rue, parler de Jésus, prier pour les malades et tout. Et puis, il y avait aussi une possibilité pour ceux qui voulaient se faire baptiser de le faire à ce moment-là. Et donc, j'invite ce fameux Jeff rencontré au Leclerc au week-end. Ça durait vendredi, samedi, dimanche. Et il me dit qu'il est très intéressé. Il s'inscrit. Et puis, le week-end arrive. Le vendredi, bon, ben, pas de Jeff. Samedi non plus. Dimanche matin, je repense à lui. Je me dis « Mais c'est pas normal. Il aurait dû être là. Je le contacte. Je lui envoie un message. » Et il me dit « Ah, ouais, je sais pas. J'avais envie. Mais d'un côté, non. Je sais pas. Bon, hop, je viens. » Et il est arrivé vraiment, mais tout à la fin du week-end. Donc, il y avait un peu tous les enseignements sur l'évangile et tout qui étaient déjà passés. Et au moment où il est arrivé, en fait, il y avait plein de personnes qui étaient en train de discuter. Il y a des gens qui voulaient se faire baptiser avec qui on était en train de parler. Moi, j'étais pas du tout disponible. Mais le frère qui était venu avec moi était là et il est allé parler avec lui, avec Jeff. Et quelques temps plus tard, l'autre frère revient vers moi et me dit « Waouh, c'est fou. Jeff veut se faire baptiser. » Alors moi, je me dis « Mais c'est trop rapide. Il a même pas compris l'évangile et tout. » Il me dit « Si, si. Il s'est mis à pleurer, à se repentir de tous ses péchés. Vraiment, là, il est prêt. Il veut se faire baptiser maintenant. » Donc moi, je n'étais pas trop sûre. Mais bon, j'ai laissé les choses se faire. Et puis, donc, ils ont baptisé Jeff. Et quand Jeff est sorti de l'eau, il s'est mis à parler en langue super fort. Et moi, je me disais « Ah bon, mais il connaissait le parler en langue. Il m'avait pas raconté ça. Je vais voir Jeff. » Et je lui dis « Ah, tu parles en langue. » Et il me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous m'avez envoûtée ou quoi ? Je parle une langue que je connais pas. C'est quoi ? » Il avait plein de questions. Et bref, ça a été le démarrage de la nouvelle vie de Jeff. Et lui, il a rejoint après notre groupe où on se réunit dans les maisons, etc. Et six mois plus tard, à peu près, ou un peu plus, Jeff partait en vacances avec nous. Il a emmené son fils. Et là, maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on se connaît. On est reparti en vacances ensemble l'été d'après. Et je me disais « Mais c'est quand même dingue. Il est resté sous le nom Jeff rencontré au Leclerc. » Je dis Jeff pour pas dire son vrai pénom. Mais en tout cas, je me disais « Mais qui part en vacances ? » avec quelqu'un rencontré au rayon « Fruits et légumes » du Leclerc. Il n'y a que le Seigneur pour créer des rencontres pareilles. Et je suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment un témoignage qui m'encourage parce que j'ai vu que j'avais vraiment pas à faire d'efforts pour amener les choses. À chaque fois, c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui enseignait les nouvelles choses, qui lui disait « Stop ! » qu'à un moment donné, il fallait qu'il change des choses dans sa vie. Et moi, j'ai juste été là au moment où il fallait. J'ai dit les choses que le Seigneur m'inspirait, mais ça n'a pas été un fardeau du tout comme je pensais que ça allait être quand on fait des disciples. Je pensais que c'était vraiment laborieux, qu'il fallait travailler dur et tout ça. Et finalement, non, ça a été très simple et ça a été vraiment un encouragement parce que pendant vraiment longtemps, quand j'allais dans la rue, je disais à Dieu, mais j'aimerais bien au moins avoir quelqu'un qui sort vraiment d'un contexte où il ne connaît pas Jésus et qui finalement naît de nouveau. Et le Seigneur a répondu à ma prière au travers de lui. Donc, merci Seigneur. Waouh. Merci ma sœur pour ce témoignage. C'est vrai qu'il n'y a vraiment que notre Dieu pour nous faire rencontrer des gens en rayon fruits et légumes, de garder contact et de changer leur vie à travers nous. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage ? Allez-y, allez-y. Témoignez, témoignez, témoignez. Bonsoir. Oui, je voulais témoigner en remerçant le Seigneur parce qu'il m'accompagne dans mon travail. Et oui, je vois vraiment la présence du Seigneur qui m'accompagne parce qu'il y a les soins, mais parfois on a besoin plus que les soins physiques. Et c'est vrai que je prie pour ces filles parce qu'on a des anorexiques. On a des jeunes qui sont vraiment attaqués. Et j'intercède aussi avec une sœur. Et parfois je fais appel à des sœurs de prier pour ces jeunes. Et parfois je les dis, je les dis que je prie pour elles. Et je vois dans le visage comme un espoir. Et c'est vrai, je vois les fruits. Et actuellement, toutes ces filles sont rentrées chez elles. Elles sont suivies à l'extérieur. Et vraiment, je suis reconnaissante parce que Dieu est à l'œuvre. Que ces enfants ont retrouvé un équilibre. Ça va mieux, quoi. Et je travaille aussi dans un autoservice où les enfants qui sont atteints de maladies diverses, tels que la bronchiolite et autres. Et rien que, par exemple, la présence, ma façon d'être, franchement, même les parents sont touchés. Et c'est pourquoi je voulais remercier le Seigneur pour sa présence qui m'accompagne dans mon travail, quoi. Même au niveau de mes collègues. Voilà. C'est tout. Merci, ma sœur, pour ton témoignage. Et merci, Seigneur, pour ta présence partout où nous sommes. Quelqu'un a encore un témoignage ? Allez-y, allez-y. Témoignez. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une petite histoire qui m'est revenue à la mémoire tout à l'heure. En fait, une fois, il y a quelques temps, quelques mois, je devais aller dans un centre commercial. Et je devais me diriger dans un centre commercial. Et en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit et qui m'a conseillé d'aller dans un autre centre commercial. J'y suis allée. Et en fait, je suis allée dans un magasin. Et je me suis dirigée dans ce magasin. Mais je n'avais pas spécialement besoin de grand-chose là-bas. Mais en fait, j'y suis quand même allée. Je me suis achetée juste un petit article. Et avant de partir, je vois une femme qui a une minerve autour du cou. Donc, elle a comme un espèce de plâtre autour du cou, une minerve. Et je me dis, ah ouais, il faut absolument que je prie pour elle. Donc, je vais acheter mon petit article. J'attends. Je fais un peu le tour du magasin. J'attends qu'elle soit libre. Et en fait, au moment où elle était libre, je suis allée la voir. Et je lui ai dit, oui, bonjour, est-ce que je peux prier pour votre cou ? Et elle me dit, oui, oui, allez-y. Pas de souci, allez-y. Et en fait, je pose la main une fois. Et là, elle ressent une grosse chaleur sur son cou. Et elle me regarde hyper étonnée. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Enfin, elle était toute choquée comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, c'est Jésus. Voilà, vous êtes guéri au nom de Jésus. Bonne journée. Et je suis partie comme ça. En fait, j'ai tellement buggé, moi aussi, sur le coup. Je croyais que je ne croyais pas trop ce qui se passait, en fait, je crois. Et j'étais, voilà, je me disais, c'est quand même une minerve. Enfin, bon. Et en tout cas, bon, c'est un marché. Bon, gloire à Dieu. Du coup, je ne savais plus quoi dire. Je suis partie. Et en fait, il se trouve que dans la base du fichier client de… Enfin, moi, j'avais acheté un article, en fait. Donc, j'avais donné mon nom. Et en fait, avec mon nom, la responsable du magasin a fait une recherche de toutes les personnes, toutes les personnes de la région qui portent mon nom pour trouver mon numéro de téléphone. Et en fait, il se trouve que la responsable du magasin, elle a appelé toutes les personnes qui s'appellent par mon nom. Et elle est tombée sur ma mère. Parce que ma mère, elle est aussi affiliée à ce programme de fidélité de ce magasin-là. Et elle tombe sur ma mère. Et ma mère lui dit, oui, oui, je connais. Je connais. Moi, je m'appelle Lisa. Donc, elle dit, voilà, je connais Lisa Demain. Et en fait, voilà, c'est ma fille. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Et la femme, elle lui dit, voilà, je suis la responsable du magasin XXX. Et en fait, je voulais savoir si je pouvais avoir un numéro de votre fille. Parce qu'en fait, je vous explique. Alors là, elle commence à lui expliquer. Alors, il faut savoir que ma mère est cartésienne et ne croit pas du tout en Dieu. Et elle commence à lui expliquer qu'en fait, sa fille a divinement guéri sa salariée qui avait depuis deux semaines une minerve au coup. Et que le jour où j'ai imposé la main au coup de sa salariée, il n'y avait plus rien du tout. Et que tout le magasin était choqué. Et qu'elle voulait absolument savoir d'où je venais et pourquoi et comment j'avais fait ça. Et ma mère, elle a dû être tellement choquée d'entendre ça qu'elle lui a passé mon numéro. Et la femme, après, m'a appelée. J'étais au travail. Je réponds. Et la femme me fait, oui, bonjour, je suis la responsable du magasin Intel. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous aviez fait pour notre salarié. Vous revenez à la boutique quand vous voulez. Franchement, moi aussi, je suis vraiment dans les énergies. Et je pense que ce que vous avez fait, c'est vraiment quelque chose de divin et de spécial. Je lui dis, écoutez, il n'y a que Jésus qui est spécial. Et vraiment, je tiens vraiment à le mettre à la première place parce que c'est vraiment lui qui a fait la guérison. Donc, dites à votre salarié et à vos collègues que c'est Jésus qui a opéré ce jour-là. Et voilà, moi, en tout cas, écoutez, je lui dis, comment avez-vous eu mon numéro ? Et elle me dit, écoutez, j'ai appelé votre mère et je lui ai raconté la situation. J'ai dit pardon. Donc, voilà, j'étais un peu choquée. Et j'ai dit, bon, merci, Jésus. J'ai bien fait d'aller dans ce centre commercial-là ce jour-là. Et franchement, j'étais trop contente que ma mère, elle ait pu entendre ça. Et franchement, venant de moi, j'aurais pu lui expliquer la situation. Elle ne m'aurait jamais crue. Mais là, le fait que ce soit carrément la responsable d'un magasin qui l'appelle, c'était chaud. Franchement, j'ai dit merci, Seigneur. C'était une belle petite connexion, une belle petite journée. Donc, voilà, tout pour sa gloire. Merci, Seigneur. Bonne soirée. Merci, ma soeur, pour ton témoignage. Très, très édifiant. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage ? Allez-y, allez-y. On a encore bien 20 minutes. Donc, allez-y, témoignez. Parlez-nous de Jésus. Élevez Jésus. Allô, bonsoir. Donc, voilà, j'ai un petit témoignage par rapport à une rencontre divine que le Saint-Esprit m'a rappelée et que je vais vous partager. Du coup, c'est à l'époque où j'étais en Belgique. Je n'avais pas encore la notion du corps. Et c'était une période vraiment assez difficile pour moi parce que j'ai la recherche de vis-à-vis en fait, par rapport à ma foi. Et je me souviens que c'était une époque... Bon, j'avais des sœurs. J'avais des frères et sœurs et tout qui n'étaient pas dans la même ville que moi, malheureusement. Mais on ne prenait pas forcément le temps de se voir. Parce que voilà, on avait nos occupations. Il y en avait qui travaillaient, donc qui allaient à l'école. Et c'était quelque chose qui me pesait énormément. Mais par la grâce de Dieu, à l'époque, on avait une plateforme où un aîné à nous nous enseignait. Et je m'agrippais vraiment à cette plateforme, quoi. Je mangeais. Je mangeais la parole tous les soirs via cette plateforme-là. Mais malgré le fait qu'il y avait cette plateforme, j'avais besoin d'avoir des sœurs autour de moi qui partagent. Et des vis-à-vis que je voyais tout simplement. Et je me souviens qu'un soir, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur. J'étais vraiment très, très mal. J'ai demandé au Seigneur. J'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je lui disais, je me rappelle encore, écoute, si tu ne me donnes pas des frères et sœurs, tu ne me donnes pas des sœurs. Ouais, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à m'épanouir dans ma foi. Enfin, au départ, je pense qu'il y avait un côté charnel aussi. Parce que voilà, je voulais pouvoir sortir avec mes sœurs, aller manger un petit bout ensemble. Il y avait aussi un autre côté spirituel, je pense, sincèrement. Mais du coup, un jour comme ça, quand j'étais en Belgique, je travaillais dans une petite boutique. Et c'est vraiment une petite boutique familiale où les personnes venaient, les clientes qui venaient, elles étaient assez familières parce qu'elles venaient la plupart du temps pour déverser leurs soucis. Et j'en ai eu des clientes, justement, qui est rentrée dans le magasin un jour. Et là, elle rentre, le feeling passe très vite. On parle, on parle, on parle, de jour en jour, on parle, on parle, on parle et on finit par se lier d'amitié. Et au-delà de cela, elle est chrétienne également. Et là, je suis complètement contente parce que je me dis, ah, j'essaie de rencontrer la sœur avec qui je vais pouvoir aller manger au restaurant. Bref. Et donc, du coup, via notre rencontre, on n'a pas du tout été manger au restaurant parce que c'était quand même assez compliqué. Il y avait quand même pas mal de choses chez cette sœur-là. Déjà, nos comportements, nos caractères qui étaient différents. Il y avait tellement de différences humainement parlant. Et en plus de ça, c'était une maman. Mais je m'accrochais parce que je me disais, non, ça tombe, c'est le Seigneur qui me l'a envoyée. Elle est chrétienne, elle n'habite pas loin de chez moi. On essayait de se voir le plus possible. Et voilà. Donc, par la suite, on s'est vraiment lié d'amitié. C'est devenu ma maman. On allait ensemble évangéliser dehors. Quand je parle d'évangélisation, c'était l'époque des kick-start où on allait prier pour les malades à l'extérieur. Donc, j'avais un avant-goût un peu du corps au travers de cette maman, que j'appelle maman, mais qui est une sœur en Christ. Et ouais, donc voilà quoi. Je l'ai rencontrée dans le magasin, elle ne sachant pas que j'ai fait une prière à Dieu en lui disant, envoie-moi quelqu'un parce que là, c'est bon, j'en ai marre. Et quelques temps plus tard, notre rencontre, une fois qu'on s'était rencontrés, le Seigneur m'a permis que je puisse, il m'a introduit dans son corps par la suite. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris le témoignage. Donc, Valou, Valou, bonne soirée. Merci de m'avoir écoutée. À bientôt. Donc, témoignage des connexions divines, je reprends, je répète encore, témoignage des connexions divines. Donc, comment, voilà, il y a eu beaucoup de témoignages des connexions divines. Gloire à Dieu. Et c'est beau de voir comment le Seigneur agence. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Et je vous encourage à témoigner parce que, comme je répète, quand je parle de connexions divines, c'est des connexions entre personnes pas faites par la main de l'homme. D'accord ? Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de programmé, etc., d'arranger. Non. Mais vraiment, voilà. Voilà. Une simple connexion. Une simple... Les gens diraient le hasard. Donc, voilà. Donc, voilà, une connexion. Certains ont rencontré leur femme comme ça. Certains ont rencontré leur mari. Certains ont rencontré leur frère. Certains ont rencontré des gens qui ont été pour eux comme des parents en Christ. Donc, voilà. Donc, comment, voilà, est-ce que tu peux témoigner de connexions divines ? Voilà. Comment le Seigneur, il t'a donné de rencontrer certaines personnes, voilà, et à travers lesquelles il a fait une œuvre ou certaines personnes qui sont devenues peut-être ton mari, ta femme ou je ne sais, ou le corps de Christ ou voilà. Si tu as d'autres témoignages, vas-y témoigne. En tout cas, tous les témoignages qui sont passés, merci pour tous les témoignages. C'est vraiment édifiant. Ça encourage. Ça encourage beaucoup. Vous n'avez pas idée. Je vous en parle de manière pratique. J'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de mails. J'ai beaucoup de messages. Et donc, c'est pour ça que je vous exhorte beaucoup à témoigner, à témoigner de ce que le Seigneur fait. Ça peut vous paraître anodin pour vous, un moment sympa vécu avec Dieu. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais parfois entendu ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté ça. Donc, c'est d'entendre quelqu'un expérimenter ça. Ça ouvre l'entendement, ouvre l'intelligence aussi pour pouvoir aussi espérer, aspirer aussi, à vivre aussi la même chose. Donc, vous comprenez que vos témoignages sont comme des passerelles que vous tendez. C'est comme une échelle vers le ciel que vous tendez à quelqu'un. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à témoigner. C'est une responsabilité et je dirais même un devoir. Donc, soyez bénis, témoigner, témoigner, témoigner. Oui, bonsoir à tous. Je vais témoigner, donc pareil, connexion divine. C'est entre frères et sœurs. C'était en 2017. En vérité, ça s'est fait sur plusieurs années, mais c'était principalement en 2017. Donc, c'est comment le Seigneur, il a orchestré ma rencontre avec les frères et sœurs de Bordeaux. Je dirais pas de nom, ils se reconnaîtront. Donc, c'était... Il faut savoir que moi, j'ai rencontré le Seigneur en fin 2014. Et en fait, j'avais rencontré... Alors, j'ai essayé de suivre, je vais essayer d'être clair, mais en gros, j'avais rencontré un frère aîné et sa femme. Frère et une sœur aînés dans la foi. Vers fin 2014, début 2015, par là, je les avais vus quelques fois dans l'Assemblée où j'allais à l'époque. Et je leur avais parlé comme ça vite fait, mais après, bon, j'avais jamais gardé contact, tout ça. Et en fait, je les ai revus seulement... Je les ai revus plus tard en... Enfin, en fait, la dernière fois que je les ai vus dans l'Assemblée où j'allais, parce qu'après, j'ai quitté l'Assemblée, en fin 2016, décembre 2016, par là, ils étaient venus faire un partage dans l'Assemblée où ils nous parlaient des chrétiens persécutés, tout ça dans le monde. Et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai été amené à parler ensemble. Et voilà, on a pris un petit peu plus à se connaître. Et du coup, c'est comme si j'avais senti dans mon cœur qu'il y avait une connexion qui était en train de se faire. Et en fait, c'est encore... Encore... Plusieurs mois après, enfin, vers... En fait, c'était pour la marche pour Jésus, exactement, en 2017. Je sais plus si c'était vers mars, par là. Enfin, c'est pas important. Mais ce jour-là, du coup, j'ai revu le frère aîné en question pendant la marche pour Jésus. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait, mais il y a quand même beaucoup de monde à la marche pour Jésus. Et bref, on s'est vus par hasard, on va dire, avec un grand D, comme un frère dit. Et du coup, ce frère-là, il me dit, il vient m'aborder. Et il me dit, je pense beaucoup à toi. Il me dit comme ça. Il se reconnaîtra si longtemps. Moi, en fait, sur le coup, j'étais choqué. Comment ça, tu penses beaucoup à moi ? Il me dit, je sais pas pourquoi je pense beaucoup à toi. Et voilà, je vais essayer de brasser vite comme ça. Parce qu'il y a eu plusieurs connexions, en fait, ce jour-là, c'est très important. Et du coup, il m'a fait rencontrer, par la suite, il m'a fait rencontrer un frère, ce jour-là, avec qui ensuite j'ai marché. Aujourd'hui, on se connaît encore. On marche encore de temps en temps. Et en fait, on a beaucoup, avec ce Bordeaux, beaucoup de miracles, tout ça. Et ce jour-là, j'ai vu également un ancien prof que j'avais eu à une époque où j'étais pas encore converti, en 2011, par là. Et en fait, ce prof-là, il était dans la marche pour Jésus et je l'ai reconnu. Ça faisait depuis 2011 quand même que je l'avais pas vu, 2011 à 2017. Et moi, je savais pas qu'il était chrétien. Et en fait, du coup, je suis choqué. Je le vois, je le reconnais. Je m'en souviens un peu de ce prénom. Enfin bref, on va l'appeler Monsieur D. Et Monsieur D, en fait, il me dit... Même lui, il était choqué, en fait. Parce qu'après, il s'est soumis de moi. On en a parlé un petit peu. Et du coup, voilà, il m'a dit que lui, si, si. Ça faisait depuis X années qu'il était... Ça faisait depuis longtemps, 50 ans qu'il était converti, tout ça. Et voilà, c'est trop fort parce que ça avait été mon prof, en fait, prof d'anglais à une époque. C'était vraiment un truc de fou. pour moi. Et ce jour-là, j'ai revu aussi une ancienne amie, pareil, que j'ai connue quand j'étais pas en Christ. Et d'ailleurs, enfin, c'était pareil. Elle avait un fils et son fils, il a grandi. Je lui ai dit, ton fils, il a grandi et tout. Elle m'avait dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, ben, moi, en fait, je marche pour Jésus, quoi, pour Christ. Et du coup, enfin, bref, j'ai pu témoigner comme ça, vite fait. Ce jour-là, pareil. Et elle, ça faisait archi longtemps que je l'avais pas vue aussi. Ça devait faire peut-être sept ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu plein de connexions comme ça. Et après, du coup, j'ai revu l'aîné dans la foi en question, là, qui m'avait dit, je pense beaucoup à toi. En fait, je savais qu'il priait pour moi. Et du coup, de fil en aiguë, en fait, il m'a amené à une réunion, en particulier une réunion sur Toulouse. En fait, là, j'ai vu la première fois le frère qui nous enseigne sur Côte d'Ouiting. Et après, voilà, petit à petit, en fait, j'ai quitté, en fait, après les assemblées. Et vraiment, au début, ça a été compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de fausses doctrines dans mon cœur. J'étais beaucoup encore dans la religion, en fait. C'est très subtil, je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, il y avait plein de dévoilements que je n'avais pas. Et en même temps, il y avait des choses que le Saint-Esprit m'avait révélées. Mais il y avait encore trop d'une mentalité religieuse et surtout beaucoup d'orgueil, en fait, qui était enraciné en moi. Et le frère, une fois, il a juste une parole parce que je débattais. Voilà, en fait, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Il m'a juste dit, en fait, médite le terrestre, le céleste. Et en fait, je m'en parlais toujours. En fait, ce jour-là, quand il m'a dit ça, après, je suis reparti à l'assemblée où j'allais. Et même, j'avais même critiqué, en fait, ces assemblées de maisons, là. Parce que je ne comprenais pas, en fait, parce qu'on nous parlait de terrestre, de céleste. On nous parlait qu'il fallait mettre toujours Jésus au centre. Tu m'entends ? Ok. Oui, voilà. Et du coup, je me suis repenti, après, parce que j'avais même dit du mal, tout ça, des frères et sœurs en question. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas. Parce qu'on parlait, ouais, du bon combat. En fait, pour moi, je ne comprenais pas la notion de guerre. On n'avait jamais parlé de ça dans les assemblées, en fait, de la notion de guerre, qu'on était en guerre en Christ. Et en fait, voilà, que la guerre, elle est dans les pensées. La guerre, c'est vraiment, c'est de garder le bon combat de la foi en Christ. Et ça, je n'avais pas compris ces notions-là. Et du coup, ça a fait un grand bouleversement. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, de revivre ma conversion en 2014. Parce que pareil, ça avait été un bon bouleversement. Moi, j'avais dû abandonner beaucoup de croyances. Et là, ça a été encore comme un renouveau où j'ai dû re-abandonner encore beaucoup de croyances. Et je suis retourné dans des travers, tout ça. Et en fait, après, c'est que voilà, il était 2017 où j'ai commencé à marcher avec certains frères en question. Et là, en fait, j'ai commencé à vraiment vivre, en fait. Et pour moi, c'était vraiment, j'ai commencé vraiment à vivre Christ. Enfin, la plus grande révélation de Christ. Et je rends vraiment à Dieu de ces connexions-là, comme ça. C'est très fort, quoi. Et voilà. Et peu de temps après, j'ai rencontré ma femme encore de manière surnaturelle, on va dire. Bon, après, ça, je ne vais pas en parler. Ce sera encore plus long, mais ça sera pour une autre fois. Donc voilà, merci. Bonne soirée. Soyez tous bénis. Salut. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste témoigner pour la fin, enfin, avant la fin, d'une petite rencontre qui me surprend encore aujourd'hui. En 2013, j'ai commencé à travailler dans un aéroport. Et en fait, j'ai rencontré une collègue que j'appellerais Suzanne. Je l'ai rencontré là-bas. Et donc, on a travaillé quelques mois ensemble, mais on ne se voyait pas tout le temps parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires. Et on avait sympathisé. Donc du coup, j'avais gardé son numéro de téléphone et elle aussi. Et on s'était dit qu'on essaierait de se revoir en dehors de l'aéroport, mais ça ne s'était jamais vraiment fait. Ensuite, j'ai arrêté de travailler à l'aéroport. Et du coup, ça, c'était en 2013. Et l'année dernière, donc en 2020, donc pas mal d'années après, on ne s'était pas revu. En tout cas, pendant toutes ces années, on ne s'était jamais revu. On n'avait jamais vraiment repris contact non plus. Mais c'est vrai que ça m'arrivait de penser à elle de temps en temps. Et je me disais, ça serait bien que je la revoie. Et puis, elle habitait du coup, pas si loin de chez moi que ça. Et l'année dernière, j'étais sur la route pour me rendre quelque part. Et elle m'appelle. Il est 7h du matin, donc je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle à 7h-ci. Donc, j'étais un petit peu étonnée. Mais parce que c'était elle et qu'on ne s'était pas appelée depuis des années, j'ai répondu. Et elle me dit, oui, ça va. Bon, ça me ferait vraiment plaisir qu'on se revoie. Et je pensais à toi depuis quelques jours. Et je me suis dit, il faut vraiment que je l'appelle. Mais comme à chaque fois, j'oublie, désolée, je t'appelle à cette heure-ci. Au moins, j'ai testé, voir si tu étais réveillé ou pas. En tout cas, ça serait vraiment bien qu'on puisse se revoir bientôt et tout. Je dis, écoute, c'est drôle parce que là, je me rends vers chez toi, justement. Et du coup, si tu veux, je peux passer aujourd'hui. Elle me dit, ouais, carrément, je suis à la maison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas les enfants et tout. Donc, je passe chez elle. Elle me raconte un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Je lui raconte un petit peu. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, oui, en tout cas, moi, j'ai la foi maintenant. Mais je ne suis pas, je suis un peu libérée. Je ne suis pas religieuse. Enfin, elle me dit des trucs un petit peu comme ça qui me parlent. Et je suis vraiment choquée parce qu'elle n'était pas du tout dans la foi quand je l'ai rencontrée. Et là, elle est en train de me dire qu'en fait, elle est en train de vivre une foi qui est similaire à la mienne. Je me disais, mais c'est vraiment dingue. Elle me disait, oui, puis tu sais, je me rappelle à l'époque que tu me parlais, que tu connaissais des gens qui croyaient en Dieu, que toi aussi, tu croyais en Dieu, mais que ce n'est pas. Enfin, en gros, elle se souvenait que je lui avais déjà parlé de Dieu, en tout cas. Et c'était vraiment fort. Du coup, on a pu vraiment échanger là-dessus. On a parlé pendant des heures et c'était vraiment très, trop fort. Et donc, bon, bref, déjà, premièrement, c'était vraiment dingue qu'elle puisse me rappeler des années après, qu'elle n'aimait pas oublier et que quand elle me recontacte, c'est pour me dire qu'en fait, elle a la foi maintenant. Et là, donc ça, c'était l'année dernière et hier, elle m'a rappelée. On ne s'était pas vraiment reparlé. On avait prévu de se revoir encore une fois, mais ça ne s'est pas passé. Et du coup, elle m'a appelée hier et elle avait vraiment une toute petite voix. Elle était presque, enfin, c'était une voix presque éteinte. Et elle me dit qu'en gros, elle est très malade, que ça fait des jours et des jours que ça dure. Elle est très, très attaquée et qu'il faut vraiment qu'on prie. Elle a besoin d'aide, quoi. Et elle était alitée. Et du coup, avec… Donc, je vis en colocation et avec les gens de la coloc, en tout cas, on prie avec elle au téléphone et on a prié plusieurs fois, enfin, pendant longtemps. Et du coup, à chaque fois, on checkait s'il y avait des améliorations. Et ça s'est vraiment amélioré. Et à la fin, vraiment, par grâce, elle était vraiment beaucoup mieux. Elle a senti des choses s'en aller. Et on lui a parlé de la déclaration. Elle avait l'impression de ne pas savoir prier, en fait, donc de ne pas savoir combattre. Et du coup, on a pu partager les choses qui nous sont partagées à nous. Et hier soir, du coup, donc ça, c'était hier matin. Et hier soir, on s'est rappelé parce qu'elle m'a demandé si on pouvait prier toutes les nuits ensemble, se raccrocher, en tout cas, à nous pour qu'on l'aide à prier. Et elle m'a partagé qu'en fait, quand elle m'a appelée hier matin, on lui avait dit, enfin, elle m'a dit, l'esprit m'a dit de t'appeler. Elle a dit « Pourquoi tu souffres comme ça depuis des jours et des jours alors que tu as des frères et sœurs à côté de… » Enfin, en parlant de moi. En gros, l'esprit lui rappelait qu'elle avait des frères et sœurs et qu'elle n'était pas seule et qu'elle n'était pas censée souffrir comme ça, alors qu'elle a une famille qui pouvait combattre avec elle. Et c'était vraiment fort parce que déjà, la rencontre est absurde. Enfin, elle n'est pas absurde, mais c'était rigolo de la rencontrer comme ça et qu'elle me rappelle des années après. Et qu'au final, vraiment, le Saint-Esprit nous a fait nous recontacter vraiment au moment où on est utile les uns pour les autres et c'était vraiment fort, quoi. Donc voilà, c'est une sœur très attachante et donc voilà. Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde. Écoutez, j'aimerais bien donner un petit témoignage par rapport à une rencontre que j'ai faite. On va dire une rencontre qui va vraiment changer la donne, en tout cas dans ma vie. Et en fait, il faut savoir que moi, je me suis convertie. J'ai accepté Jésus en 2013 et j'ai accepté Jésus en 2013. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc aujourd'hui, c'est témoignage sur les connexions divines. Mais j'ai rencontré, il se trouve en fait que, bon, je vous remets un petit peu dans le contexte. J'ai été, j'habitais, moi, je suis arrivée en France. J'habitais chez ma tante pendant quand même quelques années. Et après, ben, avec ma tante, à un moment donné, on s'est un petit peu embrouillé. Ça s'est mal passé. J'étais pas encore en Christ. Donc, j'avais pas encore la révélation de Jésus. Et du coup, ben, on s'est embrouillé. Ça s'est mal passé, tout ça. Donc, je me suis un petit peu retrouvée à la rue. Et j'avais une bonne, une très, très bonne copine, en fait, qui, du coup, qui m'a aidée, en fait, à chercher quelque chose. En fait, un endroit où je pouvais aller. Et du coup, on a trouvé sur Internet une association. Donc, l'association a accepté de m'accueillir. Donc, ils avaient normalement pas le droit de le faire. Mais la dame, franchement, elle était super sympa. Et du coup, elle m'a accueillie pendant, je crois, un an, un an et demi. Et là, en fait, je vais faire la rencontre d'une chrétienne. Donc, à l'époque, elle avait 16 ans. C'était vraiment une jeune fille qui parlait de Jésus vraiment. Et quand elle me parlait de Jésus, vraiment, ça me touchait. Ça touchait mon cœur. Et je me disais, waouh, elle est aussi jeune. Comment ça se fait que, je sais pas comment dire, il y avait quelque chose quand elle me parlait de Jésus. Pourtant, j'en avais vu des assemblées. J'avais entendu parler de Jésus ou, je sais pas, ou entendu des témoignages ou quoi. Mais elle, comme elle m'en parlait, c'était vraiment… Ça me touchait vraiment. Et du coup, cette fille-là, en fait, comme elle s'est retrouvée à l'association, elle était venue pour faire un stage. Et elle a fait deux stages, en fait, dans cette association. Donc, moi, j'habitais là-bas. Et du coup, la fille… Il faut savoir que quand tous les jours, je devais me réveiller pour justement faire l'association avec la dame. Et après, quand on fermait les portes, je dormais dans une chambre là-bas. C'était comme un appartement. Et donc, cette jeune fille, en fait, qui était venue faire son stage là-bas, connaissait, on va dire, un frère que je vais rencontrer et qui va vraiment… Là, vraiment… Ma vie, elle va vraiment changer. Et je me disais, en fait, waouh, c'est bien, en fait, par quelqu'un qui est venu faire son stage dans une association. Et je me disais, waouh, en fait, l'exhortation qu'il me donnait et que j'avais à cœur aujourd'hui à partager, c'est vraiment si vous avez à cœur quelqu'un de votre boulot ou si vous avez à cœur quelqu'un… Enfin, peu importe où vous vous trouvez, dans votre entourage ou quoi, et que vraiment, il faut faire vraiment les choses de manière conduite. En tout cas, parler de Jésus à quelqu'un, en fait, faites-le. Parce que si cette fille, elle ne m'avait pas parlé de Jésus, en fait, je ne sais pas du tout où j'en serais. Et du coup, comme elle m'a parlé de Jésus, un an, et elle ne m'a pas lâché, cette fille. Elle m'a parlé de Jésus. Après, elle a pris mon numéro. On a continué à se parler. Et en fait, je vais vraiment donner ma vie à Jésus. Allez, trois, quatre ans après qu'elle m'ait parlé, mais je l'avais encore en contact. Et du coup, comme je l'avais encore en contact, le jour où ça a vraiment, vraiment chauffé en 2013, j'ai appelé cette fille et je lui ai dit, « Ben là, franchement, j'en peux plus. Je veux vraiment connaître ce Jésus dont tu m'as parlé. » Et cette fille-là va me faire la connexion avec un frère. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à partager avec le frère en question, en fait, c'est comme si mes yeux vraiment commençaient à s'ouvrir. Et je sais que cette sœur a fait le pont avec le frère en question. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était une connexion divine. À l'époque, je ne voyais pas, mais c'était vraiment une connexion divine. Donc, vraiment, l'exhortation, c'est si vous avez à cœur quelqu'un de votre entourage, parlez de Jésus. Voilà. Parlez-lui de Jésus. Parlez-lui de Jésus parce que ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. En ma vie, elle a été bouleversée. Donc, voilà, voilà. Et j'avais vraiment cette pensée à cœur. C'est comment croiront-ils si personne ne leur annonce, quoi ? Et donc, voilà. Voilà. Merci. Ok. Gloire à Jésus. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, que le Seigneur continue de faire son œuvre, de toucher les vies, de toucher les cœurs. Donc, alors, comme je le disais, voilà, en gros, le résumé, on va s'arrêter là, mais à moins qu'il y ait quelqu'un encore qui a un témoignage. Mais la pensée, en gros, c'est que voilà, le Seigneur agence, agence les rencontres. Le Seigneur, vraiment, il y a des connexions qui se font. Elles viennent dans leur temps. Le Seigneur aussi, il y a ce côté aussi où certains diront « Mais ouais, mais moi, je n'ai jamais rien expérimenté de tout ça. » Sois calme, en fait. Attache-toi à Jésus. Le but, ce n'est pas d'expérimenter ça. Le but, c'est de s'attacher à Christ. Et l'attachement à Christ a des conséquences, a des fruits. Continue de t'attacher à Jésus. Continue d'aimer Jésus de tout ton cœur. Continue de faire de Jésus ton tout. Et voilà, le reste. OK, il y a quelqu'un qui veut bien témoigner ? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, allez-y, allez-y. Oui, allô ? Bonsoir, merci Abel. Alors, moi, j'aimerais bien témoigner d'une rencontre que j'ai faite il y a quatre ans. En fait, il y a quatre ans, j'ai débuté une formation pour être éducatrice spécialisée. Et en fait, dans ma promo, au bout d'un certain temps, j'ai remarqué une fille. Et je me suis sentie attirée par elle. En plus, elle était souvent seule. Et c'est comme si le Seigneur, vraiment, il m'a attirée vraiment à elle. Et je suis allée simplement à lui parler, voilà, en fait, pour faire connaissance. Et la connexion se faisait bien entre nous. Et je me suis sentie conduite à lui poser des questions, en fait, un peu privées. Savoir comment elle allait à l'intérieur d'elle. Ce qui était bizarre, sachant que je ne la connaissais pas. C'est vraiment Jésus. Et en fait, elle est venue à se confier à moi hyper rapidement et me dire des choses qu'elle n'avait jamais dit à personne. Elle me l'a dit, je n'ai jamais dit à personne. Comme des aveux, quoi. Alors qu'elle ne me connaissait que depuis quelques jours à ce moment-là. Elle me disait qu'elle subissait des violences physiques et morales depuis des années. À chaque fois qu'elle rencontrait un homme et qu'elle se mettait en couple, ça faisait trois fois que ça arrivait. Des relations de plusieurs années. Et bien, c'était des gens qui la violentaient, qui étaient vraiment violents physiquement et tout. Comme des malédictions, quoi. Et même des histoires intimes par rapport à sa famille. Et en fait, elle en est venue à me dire qu'elle se faisait vomir à chaque repas. Elle se faisait vomir tous ses repas. Surtout le soir, systématiquement. Et depuis des années, en fait. Et en fait, vraiment, je lui ai parlé avec le cœur. Et je me suis vraiment sentie guidée et conduite. Et je lui ai proposé la prière. Et j'ai simplement posé ma main sur son ventre. Et j'ai proclamé la vie sur elle. Et j'ai chassé la mort. Déjà, elle a pleuré parce qu'elle a été hyper touchée par les mots. Ils étaient très forts. Et j'ai simplement dit ça, en fait. Et elle a vraiment été touchée. Et puis, de là, il s'est passé, je pense, une semaine. Et puis, on n'est pas revenu sur le sujet. Et juste, on parlait un petit peu de Jésus quand même. Mais voilà. Et puis, en fait, à la fin de la semaine, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle m'avoue. En fait, le soir où j'avais posé la main sur elle et proclamé, elle ne s'était pas fait vomir. C'est la première fois que ça lui arrivait depuis des années. Elle n'avait pas ressenti le besoin. Parce qu'elle est d'habitude. Elle est comme obligée. C'est vraiment ancré. C'est une habitude vraiment ancrée. Et elle ne l'avait pas fait. Et en fait, elle n'avait plus refait de la semaine. Et en fait, elle est venue me le dire. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu as fait. Même, tu me dis, c'est Jésus. Mais en fait, elle voulait en savoir plus. Et du coup, à partir de là, elle a vraiment voulu connaître ce Jésus qui avait agi à travers moi. Et en fait, elle remarquait quelque chose de différent chez moi. Donc, elle était vraiment attirée. Et ensuite, on s'est lié d'amitié. Et plusieurs années après. Moi, deux ans après, je me suis mariée. Et le lendemain de mon mariage, ça m'est passé des choses en deux ans et tout. Elle a décidé de se faire baptiser. Parce que, donc, chez moi, dans ma baignoire, à la maison. Et parce qu'à mon mariage, elle avait rencontré d'autres frères et sœurs. Et qu'il avait touché. Encore l'amour de Jésus qu'il avait touché à travers ses frères et sœurs. Et c'était le déclic, en fait. Donc là, elle a vraiment voulu donner sa vie à Jésus. Il a avancé, en fait. Et elle s'est fait baptiser par moi. D'ailleurs, c'est la première fois que je bâtissais. C'était trop, trop beau. Et sa démarche est tellement sincère et tout. Et voilà. Donc là, ce que je vous raconte, ça, ça fait deux ans. Parce que mon mariage, c'était il y a deux ans. Et puis maintenant, aujourd'hui, elle avance avec le Seigneur. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est main dans la main avec Jésus. Donc, merci Seigneur. Voilà, simplement. Bonne soirée à tous. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, c'est bon d'entendre tous ces témoignages. Vraiment, c'est très, très encourageant de voir chacun. C'est important. Chacun avoir expérimenté des choses avec le Seigneur. C'est vraiment important. Donc, c'est vraiment, vraiment important de savoir que, voilà, chacun à son échelle vit. Ses combats de foi, vit sa foi à sa mesure. Et voilà, c'est vraiment une grâce d'entendre tes choses. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et s'il y a peut-être une personne encore qui veut témoigner, tu peux témoigner. Bah, du coup, je vais raconter un petit témoignage court aussi d'une rencontre vraiment orchestrée par le Seigneur. Alors, il y a quelques années, vraiment, c'est à ce moment-là que je découvrais vraiment un peu l'Église, comme je le partageais un peu plus tôt, l'Église autrement, comme ce que je n'avais pas encore pu vivre. Et du coup, c'est là où vraiment le Seigneur travaillait par rapport à ma nouvelle identité. Et pareil qu'un des témoignages qui a été partagé précédemment, j'avais beaucoup de mensonges sur mon identité, peut-être du rejet et d'autres choses encore. Et je partageais avec plusieurs frères et sœurs. Et plusieurs frères et sœurs me disaient, « Ah, mais toi, ce serait bien si tu avais une aînée dans la foi qui pourrait un peu t'encourager, t'accompagner. » Et voilà, plusieurs personnes me disaient la même chose. Et je me disais, « Ah, j'ai l'impression que Dieu me dit quelque chose. » Et voilà, je continuais mon chemin. Et un jour, on m'a invité à une rencontre avec plusieurs frères et sœurs qui étaient déjà assez avancés dans la foi. Et il y en a plusieurs qui prient pour nous, les jeunes, qui étions à cette rencontre. Et il y a une femme notamment qui a eu plusieurs paroles de connaissances pour moi, des paroles vraiment précises que j'avais déjà reçues d'ailleurs à d'autres moments et des paroles aussi qui m'ont vraiment touchée. Et j'ai eu une bonne discussion aussi avec elle à la fin de cette rencontre. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée. Elle a mis des mots sur des choses, des questions que j'avais. Et donc, je pars de cette rencontre et tout. Et donc, ça, c'était en janvier, pas de cette année, mais d'une année précédente. Et du coup, voilà, je continue mon chemin avec Jésus. Et plusieurs frères et sœurs me redisent la même chose en ce qui concerne une aînée. Enfin, ce serait chouette si je pouvais avoir une aînée dans la foi. Et je pensais en fait à cette femme qui m'avait encouragée. Et je me dis, je ne l'ai vue qu'une fois. Comment je pourrais l'aborder ? Comment je pourrais rentrer en contact avec elle ? Enfin, je me posais beaucoup de questions. Et puis pareil, je ne savais pas si ça venait de moi ou de Dieu. Et puis finalement, ça me restait dans la tête. Des chrétiens encore me redisaient la même chose à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, ça vient sûrement de Dieu. Et j'ai demandé à un frère qui la connaissait de la contacter en lui expliquant rapidement la situation. Et en lui demandant s'il était d'accord de me donner son numéro pour que je l'appelle. Et du coup, ça, c'était au courant du mois de juin. Et donc, il me passe son numéro. Et je pense qu'il lui a parlé brièvement de moi. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'été. Je vais laisser passer l'été parce que je vais partir. J'avais prévu de voyager. Et puis, en septembre, de nouveau, des frères et sœurs me partagent la même pensée que ce serait bien pour moi d'avoir quelqu'un qui pourrait m'aider à évoluer dans ma foi. Et du coup, là, je me dis, il faut vraiment que je contacte cette personne parce qu'elle me restait dans la tête. Et donc, je contacte la personne. Je me disais, ouais, bon, ça se trouve, elle ne sait même plus qui je suis. Je l'ai vue une fois dans ma vie. C'était en janvier. Et donc, je la contacte. Et elle me dit, ah ben, c'est comme si elle me disait, ah ben, ce n'est pas trop tôt. Le Seigneur, il m'avait mis à cœur de passer du temps avec toi. Et je ne savais pas trop si je devais te contacter, moi. Mais j'avais l'impression que c'était plutôt toi qui devais venir. Et en fait, j'étais vraiment étonnée parce que j'ai vraiment vu que c'était une rencontre, enfin, c'était vraiment organisé par Dieu. C'est comme si, voilà, il avait déjà tout préparé. Il lui avait parlé à elle. Il avait parlé à mon cœur aussi. Et du coup, après, cette femme, elle a vraiment été utilisée par le Seigneur pendant une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en lumière par le Seigneur au travers de cette personne. Et elle m'a beaucoup aidée à évoluer. Et ouais, je crois vraiment que c'était vraiment conduit. Voilà. Gloire à Dieu. Franchement, super, 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 gloire à Dieu. C'est bon, vraiment, c'est beau cette grâce aussi, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui prennent la responsabilité, vraiment, en tant qu'aînés, et puis les plus jeunes qui ont vraiment l'humilité de réaliser parfois le besoin de quelqu'un. Et bien sûr, bien que Christ a un, Christ est la priorité. Comme je dis, il y a l'Église est mère, Dieu est père. Et parfois, il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on a besoin parfois de quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour nous aider à discerner ce que Dieu nous dit ou discerner la voie dans laquelle Dieu nous conduit. Et donc, gloire, ça rendu à Dieu. Et voilà, il y a des timings de Dieu comme ça, des temps où on sait reconnaître, bien sûr, ces personnes-là. Et il y a des moments où, voilà, on évolue comme seul. Et voilà, il faut savoir qu'il y ait ces timings-là et rendre grâce à Dieu. Donc, voilà, donc, béni soit Dieu, en tout cas, c'est vraiment courageant. Soyez vraiment fortifiés. Alors, comme je le disais, la pensée vraiment majeure, c'est celle-ci. C'est de voir comment le Saint-Esprit, il agence les connexions, comment le Saint-Esprit, il connecte, en fait. Il connecte, etc. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de connexion physique que cela ne veut pas dire que tu es connecté en esprit au corps de Christ. Attention, tu peux être seul encore pour un temps physiquement, mais tu es connecté en esprit au corps de Christ. Voilà pourquoi. Voilà, tu as appelé vraiment à perdurer, à persister dans la foi. À la tête, qui est Jésus, il ne faut pas tomber dans le piège d'être plus dépendant du corps que de la tête. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être plus dépendant du corps que de la tête. Attention. Donc, notre vie avec le corps doit être la conséquence de la vie avec la tête. Notre vie avec le corps doit être la conséquence de notre vie avec la tête. Et quand tu vis, quand tu aimes la tête, naturellement, tu vas aimer le corps. C'est… Voilà, Christ, c'est vraiment… L'Église est vraiment le corps de Christ. Donc, voilà, j'encourage vraiment à… Sachez, comment dire, capter… Donc, essayez vraiment de capter ces temps-là. Des fois, vous aurez des moments comme ça où il y a une proximité avec la tête qui est nécessaire. Et parfois, ce sera des moments où on a envie d'être avec les gens. On aurait envie de rencontrer des gens. On aurait envie d'être avec les gens. Le Seigneur, comme conduit, a passé du temps avec la tête. Et des fois, tu te retrouves avec le corps et tu as envie d'être seul avec la tête. Mais c'est des temps où tu dois être avec le corps. C'est des temps où… Voilà, des traits de caractère sont exposés. Des choses sont crucifiées en toi. Alors que tu as envie d'être seul avec la tête. Voilà. Donc, l'Esprit nous conduit là où notre chère ne veut pas aller. Et donc, voilà, il faut savoir discerner ces moments. Et c'est vrai que des fois, d'avoir des conseils ou des aînés, comme j'explique, ça permet… Voilà, cela… Comme je le disais, on en parlait encore dernièrement avec des frères et sœurs qui sont venus du Nord. Ce que je disais, c'était… Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'exagérations au niveau des aînés en termes d'autorité, en termes… Il y a eu beaucoup d'abus. Et les gens ont vraiment été blessés par ceux-là qui ne savent plus apprécier, en fait, le corps de Christ et cette notion de discipola, etc. Et cette soumission les uns aux autres, etc. Et c'est dommage. C'est dommage parce que des fois, certains font des erreurs qu'ils auraient pu éviter. Et alors, certains me diront, oui, mais c'est que les erreurs qu'on apprend, bien sûr. Mais si certains ont fait certaines erreurs, ce n'est pas pour que tu refasses les mêmes. Tu vois ? C'est pour qu'au contraire, que tu puisses faire des erreurs dans d'autres sentiers, dans d'autres terrains pour aller encore plus loin. Et c'est ça où ça fait partie de… C'est la sagesse aussi. La sagesse d'en haut. Donc, il y a vraiment… Le but, ce n'est pas de recopier, de recalquer la vie de quelqu'un, mais c'est d'aller plus loin. Et si le Seigneur nous donne parfois d'être avec des personnes qui ont déjà fait certaines erreurs, c'est pour justement ne pas… Pour avoir à très vite tirer les leçons quand nous-mêmes on les fait. Et puis surtout d'aller plus loin, d'aller faire des erreurs là où eux n'en ont pas fait. Voilà, parce qu'on est amené à aller plus loin. On est amené à… C'est cette notion-là du disciple. Donc, c'est important. C'est important que les plus anciens soient à l'écoute des plus jeunes et que les plus jeunes soient à l'écoute des plus anciens et qu'il y ait vraiment cette harmonie. C'est très, très important. Donc, voilà. C'est pour ça que je vois là. On encourage ça. Et donc, béni soit Dieu pour les connexions magnifiques faites. Là, il y a beaucoup de témoignages. Béni soit Dieu pour toutes ces connexions. Alors, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur pour les connexions, que ce soit pour le corps de Christ, que ce soit pour un mari, pour une femme, pour des amis, des fréquentations. Faites confiance au Seigneur pour les relations. N'essayez pas de faire du forcing. N'essayez pas de forcer par vos propres forces. Faites confiance à Dieu. En essayant de forcer par vos propres forces, vous serez plus aisément livrés au plan du diable. Vous voyez ? Le diable voit que Jésus a faim, alors il lui propose du pain. Vous voyez ? Quand l'enni voit que ton cœur cherche quelque chose plus que Christ, il va te proposer une copie de cette chose-là. Et c'est comme ça que beaucoup tendent à des pièges. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, mets tous tes désirs en Jésus. Place toute ta confiance en Christ et laisse Christ vraiment gérer les choses. Toi, fais-lui simplement confiance et dans ta relation avec Lui, aspire seulement à être sensible à sa direction, sensible en fait à ses décisions, sensible à ses orientations. Et Jésus te connaît et il te rendra sensible à sa direction. Donc voilà, vous avez vu dans toutes ces connexions divines, vous avez vu, des fois, il est dit oui, quelqu'un va dire oui, j'ai comme été attiré, c'est comme si je savais que je devais aller vers cette personne. Vous voyez, il y a plusieurs témoignages comme ça. Vous voyez ? C'est quelque chose de surnaturel qui se passe. Ce n'est pas quelque chose que tu peux programmer, calculer. Tu commences à dire oui, oui, comment tu vas rencontrer des amis, comment tu vas rencontrer le corps de Christ. Je ne sais pas, moi, si tu ne fais pas là, comment tu vas rencontrer une femme, comment tu vas rencontrer un mari, si tu ne fais pas ça ou ça ou ça ou ça. Ça ou ça ou ça ou ça, ce sont tes méthodes. Ce ne sont pas les méthodes du Saint-Esprit. Pour ça, faites confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Il sait que tu as besoin du corps de Christ. Il sait que tu as une méthode de ta vie. C'est Dieu qui a constaté la solitude d'Adam et qui lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a constaté. C'est Dieu qui sait de quoi nous avons besoin mieux que nous-mêmes. C'est pour ça, sachons apprécier, en fait, dans les temps que nous vivons, sachons apprécier l'éducation de Dieu, sachons apprécier l'enseignement de Dieu. Parfois, les gens autour de vous penseront savoir de quoi vous avez besoin mieux que vous-mêmes. Vous comprenez ? Et mieux que Dieu, parfois. Alors, laissez ces gens-là à leur place. Laissez-les là où ils sont. Dieu sait de quoi vous avez besoin mieux que vous-mêmes et mieux que les gens autour de vous. Donc, faites confiance à Dieu pour votre vie. Faites confiance à Dieu pour les orientations qu'il vous donne. Et voilà. Et si vous placez votre confiance à vous, vous ne serez pas confus. Donc, voilà. Donc, soyez vraiment encourageants. Quelqu'un me disait tout à l'heure comment je peux détecter une rencontre divine. Et bien sûr, c'est par le discernement. Et aussi, une rencontre divine produit le fruit divin. Donc, une rencontre divine produit le fruit divin. C'est que, voilà, tu apprendras de Dieu. Même s'il y a des imperfections, même s'il y a des erreurs, même s'il y a quelque chose de Dieu qui ressortira en majorité, qui ressortira, en fait, de manière accentuée par rapport à... Même s'il y a du mal ou des erreurs ou autre, et bien le divin ressortira beaucoup plus fort. Tu peux clairement dire, voilà, Dieu m'a touché au travers de cette femme. Dieu m'a touché au travers de cet homme. Dieu m'a utilisé par rapport à cette femme. Dieu m'a utilisé par rapport à cet homme. Vous voyez, donc, dans une rencontre divine, il y a le divin qui s'exprime. Et voilà. Et votre cœur l'atteste et votre cœur le reconnaît. Donc, voilà, voilà. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Passez vraiment une très, très bonne nuit. Donc, on se dit rendez-vous demain à 19h30. Demain, 19h30. Demain. Et donc, voilà, on passera ensemble. Donc, questions, réponses pour demain. Ne manquez pas de télécharger les mises à jour de l'application comme avant. On essaie petit à petit de commencer à faire des temps de louanges et de prières de proclamation, un peu sur le modèle d'hier. Donc, voilà. Donc, vraiment, voilà, téléchargez les mises à jour. Vraiment, des belles choses se mettent en place. C'est en train de mieux se peaufiner. Il y a un petit travail en coulisses qui est fait. Un gros travail même, je dirais. Et donc, elle est en train... L'application se développe bien. Donc, voilà, téléchargez-la tant que vous pouvez. Elle est gratuite. et puis, voilà, téléchargez les mises à jour, etc. Il y aura des temps de partage, parfois des temps de louanges, voilà, dessus. Et bien sûr, voilà, il y aura aussi GoToMeeting. Ça n'exclut pas... L'un n'exclut pas l'autre. Et donc, voilà. Donc, demain, rendez-vous 19h30, questions, réponses. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Soyez de ceux qui bâtissaient. Ne vous asseyez pas seulement pour critiquer, pour murmurer, pour... Non. Ne soyez pas de ceux qui sont dans les tribunes. Soyez de ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain font des erreurs. Ceux qui sont sur le terrain, il y a beaucoup d'imperfections, parfois, mais ils sont en travail. Donc, voilà, aspirez. Et ce travail, premièrement, il se fait dans l'intercession. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le groupe où tu es, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'assemblée peut-être où tu es, s'il y a quelque chose tomba pas dans ta famille, dans ton emploi, au travail, etc. Sois de ceux qui construisent dans la prière. Sois de ceux qui bâtissent dans la prière. Ne sois pas de ceux qui s'assoient, qui ne font que constater les choses mauvaises, critiquer, murmurer, murmurer, parler pour rien. Non. Sois de ceux qui construisent dans la prière. Voilà. C'est à ceux-là, premièrement, que tu as été appelé. Tu es une maison de prière. Donc, soyez encouragé, soyez fortifié, passez une excellente nuit. Que le Seigneur vraiment console et fortifie chacun. Qui que tu sois, par quoi que tu passes, au nom de Jésus, sois vraiment affranchi, sois délivré, que la victoire de Jésus soit établie dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à toute influence de tes neufs qui peut déranger ta vie au nom de Jésus, qu'elle quitte ton corps, qu'elle quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je commande maintenant au niveau de ta santé une restauration totale. Que tout organe dysfonctionnel fonctionne parfaitement maintenant sur ses paroles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, organe interne, corps, fonctionne parfaitement maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui dérange les familles, qui dérange les foyers, qui dérange sur le plan psychologique, tout démon ou quoi que ce soit qui opère et qui dérange dans les familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te lis et te chasse des familles, je te chasse des foyers maintenant dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit établie dans les cœurs. Je prie pour un esprit de révélation, un esprit de sagesse. Que vraiment l'esprit de Dieu soit déployé dans les maisons, déployé dans les vies, déployé dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment une compréhension soit donnée, que tous les partages qui ont été donnés puissent susciter la foi et la confiance au niveau des connexions divines, au niveau des rencontres orchestrées par Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses soient établies, que toute forme de peur, que toute forme de crainte soit chassée et bannée de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et l'assurance de Dieu soit établie en toi dans le nom de Jésus. Voilà, donc sois béni, sois encouragé, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends courage au nom de Jésus. Amen, amen. Passez une bonne nuit. Au revoir.